Je m'appelle Pascal, j'ai 50 ans, je m'occupe de notre restaurant depuis 7 ans. On a repris un restaurant qui sortait de l'ordinaire. Le concept alsacien a marché depuis 20 ans et venant du Nord, moi je me suis dit, en ajoutant le ch'ti, ça devrait fonctionner correctement. Ici c'est simple, on se prend pas la tête. Ça reste cool, je veux dire, quand on vient chez moi, c'est la décontracte quoi. Souvent on cherche un peu le patron, il est où Pascal ? Ah oui, je suis un peu rigolo quoi. L'H Nord, rigole tout dit, hein ? Alors moi je suis en salle, je suis plus en contact avec les gens. Mon fils Maxence, c'est lui qui gère dans la cuisine et c'est vrai que ma femme, bon, elle, elle fait les deux. Le matin j'arrive, je fais les courses et après Maxence arrive, quand il est à l'heure. Ah bah l'oeuvre là, ça va ? J'ai 19 ans et donc ça fait maintenant deux ans que je suis chef de cette cuisine. Alors au départ, quand j'ai commencé ici, je me suis dit, ça va être cool, mais c'est pas cool au final. Continue à ranger, je vais laver la salle après. Mon père me reproche constamment d'arriver tard. Au quotidien c'est pesant. Moi j'ai toujours, arrive à l'heure c'est le début du retard. Je suis très très à cheval sur les horaires. Des fois il mériterait une claque, mais bon, on me dit que je suis énervé. Bah oui je suis énervé, je dois les reprendre, voilà. Mon père ne devra pas me faire confiance parce qu'en deux ans de temps, j'ai jamais foiré un service quoi que ce soit. Donc je vois pas où est la raison de toujours s'inquiéter, mais je sais pas si on va le comprendre. Mon père, on dit que c'est une passion de me faire chier. Gâche le plaisir que j'aime d'être ici parce que bon, moi mon rêve c'est de faire de ce restaurant le meilleur restaurant de Monde de Lyon. Et souvent les gens me comparent à des grands établissements. Donc samedi soir, un client m'a pris une tarte aux fruits rouges et il m'a dit votre tarte elle était excellente. Pour comparer à un restaurant trois étoiles. Hello Max, ça va ? Je m'appelle Valérie, j'ai 48 ans et dans le restaurant de mon mari, je fais le tampon entre Pascal et Max. Aujourd'hui je me sens fatiguée, fatiguée de doramer en fait. Jusqu'où on va aller ? C'est moi qui ai mis en place les fruits de maison. Papa ? Extra bon. Bien ici ce de blé, la cuisine elle. Oui. Tu l'as acheté ? Oublié, j'y reste après l'hier. Pas grave. Ça arrive hein ? Alors vous n'allez pas vous reprendre la tête, c'est bon. Les cinq premières années, Geoffrey, notre fils aîné, a travaillé avec nous en tant que chef cuisinier. C'est de la tension quotidienne entre Pascal et Geoffrey. Geoffrey en a eu marre, il est parti. Et aujourd'hui, j'ai peur que ça se reproduise avec Maxence. Mon père ne félicite jamais. Par contre, clasher, ça y sait faire, pas de souci. Et il aime bien rabaisser aussi. Mon père ne veut pas m'écouter, il n'y a que lui qui a raison. Par exemple, j'aimerais que la carte change, il y a beaucoup trop de choses et il ne veut pas. C'est mon chef, mais je suis un père quand même. Alors il faut qu'il m'oblise. Il me dit toujours de la cuisine, c'est moi le chef. Mais c'est qui le patron ? C'est moi. La carte, je trouve ça super bien. Pourquoi changer ? Qu'est-ce qu'on peut changer ? Ça marchait, ça va revenir, ça va repartir. C'est évident. Depuis deux ans, on a des difficultés financières. C'est ce que Pascal ne comprend pas. Il se voit le face, il y a des moments où c'est difficile. Pascal, Pascal, Pascal. C'est Thomas Fête, c'est Pâques. Agneau Pascal. Maxence, on a du mal à le payer. Et nous, on se prend pas grand-chose. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de Philippe et son équipe. Sinon, c'est fermeture du restaurant. Mais bon, Philippe, oui, c'est peut-être Maxence qui va fumer. Et puis moi, peut-être qu'avec mon humour, je vais peut-être réussir à le mettre dans ma poche. On va rigoler. Je vais te dire, on a pas rigolé, parce que si on est choisi, on va peut-être plus rigoler. On va chier. On va chier des bulles. On va qu'il y ait des bulles. On ne dit pas que chier, on dit qu'il y ait des bulles. J'arrive à Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes. Et c'est Margot qui a fait appel à moi pour venir en aide à ses parents, Valérie et Pascal. Visiblement, depuis 4 ans, le chiffre d'affaires s'effrite et les clients désertent peu à peu l'établissement. Et à ce rythme-là, il risque de mettre la clé sous la porte. Je vais aller voir ça de plus près. Bon, ben, on commence. Tiens, le du jour, tu sais ? Elle appelle directement, merci, monsieur. Elles veulent se mettre là ? Allez, regardez. Allez-y. L'endroit est plutôt sympathique. Alors, je cherche un restaurant qui fait des spécialités alsaciennes. Je devrais pouvoir trouver facilement. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, j'imagine que je vais retrouver de la choucroute. Alors, c'est vrai que c'est très bon, la choucroute. Mais là, il fait quand même très chaud. J'ai peur d'avoir des grosses suées. Ah tiens, ça, c'est amusant. On a un côté ch'ti, donc, avec des spécialités du Nord. Tarte à teint d'endive, c'est classique. Tarte aux maroles aussi. C'est quand même la première fois que je me retrouve dans un restaurant ch'ti alsacien dans le sud de la France. C'est énorme. Oh putain. Je crois que c'est lui. Et soudain, qu'est-ce que je vois arriver ? Philippe. Ouh, ouh, ouh. J'ai dit là, c'est plus la même chanson. J'ai un frisson dans le dos. J'ai vu une tête sur le parking qui m'est pas inconnue. Oh putain, non, fallait pas ça, quoi. J'ai bien de découvrir que le chef Philippe était là. Mais bon, ça va le faire. Moi, d'abord, c'est un client comme un autre. C'est pas parce qu'il y a le meilleur vrai de France que faire plus de chichi ou des trucs comme ça. Je vais l'accueillir. Hop, il y a rien. Attention. Monsieur Ocheblesse. Oche, oche. J'ai, tu vois, c'est très difficile à dire. Ocheblesse, oche, ocheblesse. Monsieur Ocheblesse, bonjour. J'ai du mal à le dire, moi. Quelque part, il aurait dû s'appeler Dupont. Il aurait dû M. Dupont. Bonjour Pascal, comment allez-vous ? Ah oui, vous ? Ah, ça va bien. Il fait chaud, hein. Il fait bon chez vous. Il fait chaud, ici. Hein ? Vous êtes du Nord, vous ? Oui, je suis de l'Anse. Ah, d'accord. Très bien, très bien, très bien. Je peux m'installer quelque part ? Vous voulez là ou là-bas, dans le petit coin, comme vous voulez. Une grande table, une petite table, vous choisissez. Bonjour madame. Bonjour messieurs. C'est Valérie. Valérie. Enchantée également. Ça va, ça va. Je suis contente. Ça le fait toujours au début. Ça dure pas longtemps. Eh ben tant pis. Quand je vois Philippe arriver, c'est le sauveur. Je ressens beaucoup de joie. Moi, je suis content d'être là. Je voudrais déjà comprendre. Vous êtes un instant ch'ti alsacien. Pourquoi ce mélange d'identité ? On connaissait très très bien les anciens propriétaires qui étaient alsaciens. Oui. Mon mari avait envie de reprendre un restaurant, donc on s'est lancé dans l'aventure. Et on a dit, bah, ch'ti Alsace, puisqu'on est ch'ti. Parfait. Je comprends mieux. Curieux mélange, quand même. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de restaurant comme celui-ci en France. Ça n'est pas identifié et à définir le lieu. Rien de cohérent. Il y a un contraste entre la terrasse moderne kitchen, on va dire, et l'intérieur qui est assez lié au... Très bizarre. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette carte. Donc on a la choucroute, bien évidemment, puisque c'est un restaurant quand même alsacien. Au départ, donc il y a la petite, il y a la jambonneau, il y a la zasse, il y a la boudin, il y a la saucisse, la colmar, la Strasbourg, il y a la royale. Si je rajoute à ça la partie côté ch'ti avec huit plats, côté terre avec tartare, horieur, poulet, entrecôte, filet de bœuf, côté mer, filet de louche, croûte océane, côté fraîcheur et côté pâte. Je dois être à peu près une bonne cinquantaine de plats différents quand même sur une carte. Je ne sais pas combien ils sont en cuisine pour faire ça, mais ils doivent être nombreux. Ça va ou pas ? Il est en train de regarder toute la carte. C'est bien ? Il regarde toute la carte. T'inquiète pas. Peut-être qu'il va tout prendre. Peut-être qu'il va même tout prendre, comme tu dis. À mon avis, mon père, il flippe de ce qu'il va dire sur la carte, parce qu'il va se rendre compte que c'était une carte un peu énorme. Et Philippe va pas mettre de gants pour lui dire. Là, c'est mon père qui est plus stressé comparé à moi. J'ai un petit raccossier quand même, mais ça ne me perturbe pas dans mon travail. Vous avez trouvé votre bonheur ? Alors, je ne sais pas si j'ai trouvé mon bonheur, mais j'ai trouvé quelque chose. Ah, on y va. Dites-moi tout. Alors, je voudrais goûter une choucroute océane. Une océane ? Alors, le poisson est congelé, les moules, tout est frais. Mon mari fait toutes les courses au jour le jour. C'est vrai que les mouches sont très bonnes. Et le poisson est congelé ? Oui. C'est con quand même, parce qu'on est près de la mer. Tout à fait. Alors ça, c'est un truc que décidément, je ne comprends pas. Le restaurant est à moins de 3 km de la mer, et je vais manger du poisson congelé. Ça commence mal, côté Alsace. Alors, comme vous vous revendiquez Alsace et Ch'ti... Oui. Je vais goûter un Welsh. Ah. Bah oui. Très bien. Alors ? C'est bon choix ? Très bon choix. Bon. Moi, je suis quand même toujours bluffé quand je vois autant de plats. Il y en a pratiquement 50 plats. 53. 53. Fier en plus. Ah, 53. Il y a du taf, là. Les grandes de la cuisine derrière ? Non, pas très grands. Ils sont combien ? Ils sont 2, 3, 4 ? Mon fils est seul et ma femme lui donne un coup de main. Elle est tout seul ? Eh bien, dis donc. Moi, je sais pas si j'y arriverais, franchement. Seulement un chef en cuisine pour gérer une carte de plus de 50 plats. J'ai hâte de voir la tête des assiettes. Parce que même en étant ultra organisé et rapide, c'est impossible d'envoyer autant sans faire l'impasse sur la qualité. Et c'est qui qui fait la carte ? C'est vous ? C'est plus mon fils. D'accord. Bon, ça va être très intéressant de discuter avec lui. Parce que je vais lui expliquer, moi, comment il faut faire, hein. Si c'est lui qui fait tout ça. C'est lui. Allez, on attaque ? Eh bien, on attaque, ouais. Alors, pour Philippe, après 36 000 questions, une Océane et un Welch. D'accord. Je suis dégoûté que je coupe de la merde parce que c'est vraiment le plat qui est vraiment pas du tout attitré au restaurant. Je me dis qu'il va pas avoir mon vrai potentiel, quoi. J'ai pas pris le plat que je préfère sortir parce que c'est le seul produit congelé que j'ai. Mais bon, je creuse les doigts. Allô, là ! Je coupe de la merde pour le chef. C'est une portion, on donne, ça, hein. C'est une belle portion, hein. Bon appétit. Merci. Visuellement, on n'est pas dans la finesse, c'est dans la gourmandise. Là, ça me tombe dessus. Rien qu'à regarder, ça bloque, ça calme. Vous êtes sûr, c'est des moules fraîches ? Je vais lui demander. Maxence, les moules sont fraîches dans l'océan ou c'est mélangé avec tes... C'est des moules surgelés. Ah, c'est surgelés, pardon. Excusez-moi. Merci. C'est mélangé avec ces crustacés. Pas moi, hein. Juste, alors, il faudra m'expliquer. Si vous avez des moules fraîches, pourquoi on met des moules congelés ? Parce qu'il achète un paquet de crustacés congelés. Et donc, tout est dedans. C'est con, hein. C'est vrai que c'est un peu dommage. Un peu dommage ? Ils ont des moules fraîches qu'ils achètent chaque matin. Mais moi, dans la choucroute océane, je me tape des moules congelés. En fait, ça n'a aucun sens. Le saumon est archi-cuit. Il est un bouffable. Un bouffable. C'est sec. C'est fade. Bah, franchement. Tiens, venez voir tous les deux. Goûtez ça. Goûtez le saumon. Comment vous trouvez ? Un peu trop cuit. Un petit peu. Il est trop cuit. C'est archi-cuit. C'est sec. C'est un sipide. C'est fade. Il est fade. Il n'y a pas de nom. Il n'y a aucun intérêt dans ce plat-là. Je ne te l'avais pas déjà dit. Je te l'ai dit, l'océane, on devrait l'enlever. On l'a vend rarement, en plus. En plus. Tu vois ton fils ? Je vois mon fils. Le problème n'est pas que mon fils, Pascal. La carte, c'est tous ensemble. On l'a dit, on l'a laissé tous ensemble. Tout à fait. Ah, premier désaccord. Mais alors, c'est Maxence qui fait la carte où tout le monde met son nez dedans. Je n'ai pas saisi. Et j'ai surtout l'impression que Pascal a essayé de me la faire à l'envers. En attendant, cette choucroute, elle n'est vraiment pas terrible. Moi, ça, moi, je ne mange pas. Bon. D'accord avec moi ? Ah oui, monsieur. Je mange pas. Pas de souci. Aucun intérêt. On passe au Welch. Allez, au Welch. Allez. Premier constat, la carte est faite en dépit du bon sens. Les produits ne sont pas de qualité et la cuisine, médiocre. Et pour couronner le tout, c'est servi en quantité astronomique. Si toute la carte est comme ça, tu m'étonnes qu'il manque de nouveaux clients. Saumon trop cuit. Donc, elle dit, maintenant, je ne mange pas. Personne ne m'a jamais arrêté saumage de choucroute. Donc, je ne vois pas pourquoi j'aurais changé cette recette. Lui, ce qu'il cherche, c'est l'excellence partout. Et elle ne peut être excellent dans tous les domaines. De toute façon, ce n'est pas ma recette. On passe au Welch. Et puis, il dit là, il a gagné, il a pris le Welch. Ça va lui plaire. Honnêtement, jamais personne ne m'a dit c'est pas bon. C'est bien quand même que le Welch lui plaise. Il verra bien. Après, ça ne lui plaît pas. Je prendrai une bonne claque dans la ligue. Le Welch. Alors, c'est parti. Je peux dire, Philippe ? C'est plus facile. Non ? Pourquoi ? Bah, c'est plus facile que... On va commencer par M. Etchebeste. M. Etchebeste, allez. Voici le Welch. Bon appétit. Ah ouais ? Ah, Welch. C'est ce que vous mettez tout le temps en quantité ou c'est que pour moi, là ? Ah non, non, ça. Les gens qui prennent ça, honnêtement, ils mangent tout. Non, mais dans le Nord, c'est comme ça. Oui. Sauf que, on est où ici ? À Mandelieu. Quand il fait 25 ou 30 degrés ou même 35 degrés, est-ce que vous croyez, très honnêtement, qu'on mange autant que dans le Nord où il fait quand même un petit peu plus froid ? S'ils ne mangent pas tout... Nous, on propose les doggy bags aux clients. Donc ça... Les doggy bags ? Ah, ça, ils adorent. Vous en faites souvent, des doggy bags ? On en fait régulièrement. Voilà. Donc, si je résume, leurs clients mangent tout, mais ils font quand même des plats emportés régulièrement. Ils ne seraient pas en train de se moquer de moi, Pascal. Allez, on va goûter ça. Alors, mais là, il n'y a que du cheddar, en fait. C'est que ça. C'est disproportionné. Ça a plus de goût que la choucoute haussée. Ça, c'est sûr. Merci. Ouais, c'est pas dur en même temps, Pascal. Allez. Ça suffit. Je débarrasse ? Ouais. Ouais. Il y a clairement un gros problème de proportion dans ce restaurant. Servir des assiettes aussi énormes, c'est du gâchis. Doggy bagoupa. J'espère qu'ils sont plus raisonnables sur les desserts. Là, on est sur des desserts maison. Oui, tout est maison. Le vacherin. Le vacherin. Oui, oui, oui. Ah, j'ai goûté ça. Petit vacherin. C'est bon. Alors, un vacherin normal. Petit, hein. Depuis le début, le chef critique, le welsh, c'est énorme, machin et tout. Et là, il prend un vacherin, c'est le dessert vraiment balèze. Mais c'est l'occasion de lui montrer un peu ma cuisine, quoi. Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il me faut une blague, là ? Sérieusement, c'est pas un dessert, ça. C'est une montagne de sucre. Non, mais Valérie, honnêtement, ne dites pas à les gens qui ont mangé un welsh et qui se prennent un vacherin derrière, on ne ressort pas un adème d'une histoire comme ça. C'est pas possible. En général, les gens, ils sont toujours enthousiasmés du vacherin et ils l'aiment. Ça va, quoi. Ça m'énerve parce qu'on est quand même reconnus pour bien manger, avoir beaucoup de fourchettes ici. Il n'y a jamais un client qui m'a dit, c'est trop, trop, trop. Ceux qui prennent ça, c'est les habitués. Je vous assure qu'ils le mangent. Je commence à me demander ce que je fais là. Pascal et Valérie ont visiblement réponse à tout, quelles que soient mes remarques. Et puis, ils ne m'ont pas l'air de restaurateur au bord du gouffre. Loin de là, c'est à se demander pourquoi leur fille, Margot, m'a demandé de l'aide. C'est dur, hein ? C'est le fiston qui fait la meringue aussi ? Non, je ne pense pas. Celle-là, non, non, il ne fait pas la meringue. On l'achète au boulanger. Donc, en fait, si je résume, le vacherin maison, la glace, vous qui la faites, on est d'accord ? Tout à fait. La meringue, ce n'est pas vous qui la faites. Et la chantilly, non plus. C'est là, bon ? Une crème brûlée faite maison ? Ah oui, oui. Je peux en goûter une ? Pas de souci. Faites-moi en goûter une. Allez. Une crème brûlée pour le chef. Et pour une crème brûlée en plus. Pour la crème brûlée, je suis mis gagnant parce que, bon, vraiment, les gens qui en mangent, ils m'ont tout le temps dit que votre crème brûlée est délicieuse. Pas pour vous vanter, mais c'est les retours que j'ai. Alors, attention. C'est parti. Et voici la crème brûlée. Voilà. Alors là, je confirme, elle est faite maison. Merci. Ouais, mais elle est mal faite. Oh, la galère, là. Le caramel, je vais le mettre au marteau piqueur. Regardez. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'arrive ? J'aurais pas cru que ça aurait été si fumant que ça. C'est quoi, Pascal ? Oui. Vous n'aimez pas. Moi, je... Moi, j'adore les desserts, mais j'aime pas le trop sucré non plus. Et là, je peux vous dire que la crème brûlée, elle est archi sucrée. C'est affreux de sucre. Il met de la cassonade dessus. Eh bien, c'est quoi la cassonade, Valérie ? C'est marrant, à chaque fois que je dis un truc, c'est « mais oui, c'est ça, mais oui, c'est ça ». Il y a des membres « mais oui, mais non ». Vous êtes impressionnants, tous les deux. Vous avez une réponse à tout. Évidemment, je réponds. Parce que j'ai envie de répondre. Je suis ouverte à tout. Mais de là à me dire que la crème brûlée n'est pas bonne, ça passe pas. Non, mais posez-vous les bonnes questions, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de monde. Pourquoi il n'y a pas de monde ? Parce que c'est pas bon. Il n'y a pas de monde la semaine. C'est vrai que la semaine, on monte de monde. Mais ça va alors, ça va, arrêtez de trouver des putains d'excuses à chaque fois que je vous dis un truc. Merde, un restaurant, je suis désolé, il doit y avoir du monde tout le temps. Je crois quand même que si on s'était trompé au point où on était vraiment des nuls, il y a longtemps qu'on serait fermé. On ne peut pas dire que ce n'est pas bon. Je trouve ça pas juste de dire que ce n'est pas bon. Quoi ? Mais je rêve. Je vais lui faire goûter à Valérie. On va voir si je ne suis pas juste. Elle est bonne, mais trop copieuse, trop sucrée. C'est vrai qu'elle est trop épaisse. Conclusion, j'ai raison. Mais je ne veux pas dire qu'elle n'est pas bonne. Alors là, les bras m'en tombent. Elle me dit qu'elle est trop copieuse, trop sucrée, trop épaisse, mais bonne. Par contre, je dis toujours que ce n'est pas mauvais, c'est que c'est trop riche et du coup, il dose mal. Mais c'est complètement dingue. On marche sur la tête là. Bien cuisiner, c'est évidemment savoir bien doser. C'est la base. Il suffit d'un mauvais équilibre pour qu'un plat soit immangeable. Je crois qu'il est temps pour moi d'aller voir ce génie de la cuisine et qui m'explique un petit peu sa philosophie. Voilà, ça peut être intéressant. Ça peut m'apporter des choses. Salut, jeune homme. Jean-Chef, ça va, Maxence ? Ça va, parce que je suis content que vous êtes là. Déjà, c'est un soulagement pour moi. Vous allez enfin pouvoir affirmer ce que je dis peut-être depuis des années. C'est bien parce que moi, mes parents, j'ai que 19 ans, donc j'ai rien à dire. Pourtant, ton père m'a dit que c'était toi qui décides de la quantité de plats dans la carte. C'est toi qui décides ça ? Non, mais alors là, il me fait rire. Quand je dis je vais enlever ça, il me dit tu n'enlèves rien. Les clients, ils mangent tout ce qu'il y a à la carte. Il ne faut rien enlever. C'est bon, ça m'énerve. Là, vous êtes là. Il fait son pipo, son machin. Ça me saoule. Là, il joue au cinéma, ça m'énerve. Habituellement, il joue un peu le patron, tout ça. Et là, face à Philippe, c'était la petite souris qui voit le chat arriver et qui se bat en cuisine. Je ne le vois jamais comme ça, donc c'est un ménage. Ça commence bien. J'ai à peine mis un pied en cuisine que Maxence débine son père. Il a l'air d'en avoir gros sur la patate, le gamin. Pas d'ambulance. Très bonne ambulance, on rigole bien. La relation, elle est... Je n'ai pas de relation. Alors, qu'est-ce qu'il te fait rester ? Je ne sais pas avec qui ça se trouve dans la merde. Tu ne veux pas les laisser tomber ? J'ai déjà voulu me casser ailleurs. Il m'a appelé, il me dit qu'il était en pleurant, il ne s'en vient pas partir ailleurs. S'il te plaît, machin, il revient et tout. J'ai l'impression que tout le monde souffre là-dedans. Ah bah oui. Pour moi, c'est la faute de mon père. Oui, mais alors attends. Moi, je veux bien qu'on jette la pierre sur la même personne. Maintenant, moi, j'ai vu ce que tu m'as fait à manger aussi. Apparemment, c'était pas terrible. C'est pas brillant. C'est pas brillant. Dans quel sens, c'est pas brillant ? Le wesh, il vous a pas pris ? Il y a trop d'appareils par rapport à ton jambon et ton pas. Beaucoup trop d'appareils, c'est disproportionné. Donc c'est écœurant. Mais en soi, il est pas mauvais. Oh la vache, c'est reparti. Mais c'est pas vrai. Telle mère, tel fils. C'est moi qui suis en plein cauchemar, en fait. C'est quand même incroyable de ne pas réussir à admettre qu'un plat n'est pas bon, enfin. Maintenant, ta choucroute et ton poisson, excuse-moi, un saumon qui est archi-cuit, un cipide, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y avait rien. T'es jeune, t'as 19 ans, c'est-à-dire que tu sais pas faire. Après, est-ce que tu cherches à faire mieux ? Est-ce que t'as envie de faire mieux ? Cuisiner, je sais faire quand même. Faut pas non plus dire que je sais pas faire. Sinon, il n'y aurait vraiment personne. Ouais, mais alors, si tu fais comme tes parents, à me dire, il y a une clientèle régulière, je dis, où ils sont ? Pourquoi je suis là alors ? C'était une clientèle régulière. Ah, bien sûr. C'est pour ça que moi, je veux vous soyez là pour mettre une touche de neuf là-dedans, parce que je n'ai plein de c***, moi, d'être à l'ancienne. J'ai dit, devant, j'aimerais bien faire une cuisine un peu plus créative, rester sous les basiques. Ouais, mais Maxence, excuse-moi, avant de faire une cuisine créative, donc moi, qui sais faire une crème brûlée, c'est ce qu'il y a de plus bête à faire. Moi, tu sais pas la faire, elle est pas mauvaise. J'hallucine. En fait, dans ce resto, tout est mal fait, à commencer par la cuisine. Mais personne ne veut l'admettre. En même temps, quand je vois l'état du matériel, je ne suis pas très étonné. Moi, de ce que je vois déjà, je vois ton four, il est bien pourri. Moi, je fais quoi avec ça ? Je gratte, je fais quoi ? Je passe mes journées là-dessus ? Je fais du neuf avec du vieux ? Pour moi, il y a beaucoup trop de choses à faire. C'est quoi cette connerie-là ? Tu fais 19 ans, tu réagis comme ça ? Quand j'entends ça, ça me fout les boules. Ne me dis pas que tu n'es pas capable de nettoyer derrière. Regarde. T'as vu ? Moi, je l'étoie régulièrement quand même. Dans mon père, je l'ai fait, il y a quoi ? Quand est-ce que tu l'as fait ? Il y a un moyen de meuf. T'es un rigolo, toi. Tous les mois et demi, tu nettoies ? Tu rigoles. Alors, ça veut dire que je suis venu là pour t'apprendre les règles d'hygiène. Comment on nettoie ? Une cuisine, ça te nettoie tous les jours. À chaque fin de service, on nettoie autour. C'est prof, c'est nickel, ça va, je peux y aller. Mais ça, là, ça, ce que tu me montres, c'est normal. Oui, t'as pas l'expérience, t'as que 19 ans. C'est vrai, je suis d'accord. Mais t'as des raisonnements de vieux c*****. À un moment, on n'a pas envie de l'écouter. Oui, chef, oui, chef, oui, chef. Non, moi, je ne me laisse pas marcher dessus. Attendez, je ne suis pas non plus un gros dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Un petit peu, mais faut le faire, bien sûr. Non, mais tu te fous de la gueule. Ce gras, là, regarde, ce gras, c'est pas dégueulasse. Tu sens que c'est gras. Non, mais ça fait un superflu. C'est pas... C'est du superflu. Non, mais j'allais dire que tu tâches une maison ou la bouche. Je tâche une maison. Non, mais là, tu veux qu'on tire derrière ? Tu veux qu'on regarde ça, OK ? Tu veux qu'on regarde là-dessus, là ? Tu veux qu'on regarde la graisse, là ? Tu veux qu'on regarde les coulures, là ? Tu veux qu'on regarde quoi ? Mais putain, c'est... C'est évident. Tu peux pas te cacher derrière ça. À 19 ans, tu ramènes ta ***, putain, devant moi. Tu me trouves des réponses à tout ce que je te dis. T'es hallucinant. T'es un phénomène. C'est la première fois que je vois ça, moi. Tu vois ? Y a un moment donné, mon garçon, putain, j'ai plus d'argument devant autant de mauvaise volonté et de mauvaise foi. Je comprends. Écoute. Allez, je crois que j'en ai assez vu. J'en ai surtout assez entendu. Mais là, tu touches le pont pour mon garçon. Je te le dis. Oula ! Putain ! Je lui mets le nez dans sa crasse au gamin et il continue à me soutenir que sa cuisine est propre. J'abandonne. Et là, j'avoue que je vois pas comment je vais pouvoir avancer avec un trio pareil. Eh, vous êtes énorme, vous, hein ? Oui. Tout cela, hein ? La famille mauvaise foi, j'ai le père, la mère et le fils. Eh, Pascal. Oui, monsieur le reste. Vous rigolez, Pascal, hein ? Non, mais je rigole pas. Moi, si j'étais vous, je rigolerais pas. Mais non. J'ai mangé dans des restaurants plus mauvais que le vôtre. Mais j'avais en face de moi des gens honnêtes et qui avaient vraiment envie de s'en sortir. Nous aussi. Et qui me racontaient pas de conneries. Parce qu'à se chercher des excuses tout le temps, ça veut dire qu'on a pas besoin de moi. La mauvaise foi, j'étais faux. Mais pourquoi on va passer ? Je suis pas de mauvaise foi. Ça m'a démoli. Non, parce que le truc qu'on a, c'est qu'on est pas de mauvaise foi parce qu'on est tous blasés, en fait. On a tous marre. Ça fait des années que ça continue comme ça. Ça continue, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce et on est blasés. Au bout d'un moment, on en a marre. Maxence, tu peux en avoir marre. Mais pas me tenir les propos que tu m'as tenus dans la cuisine. Parce que ça, c'est un état d'esprit, ça. Ça, c'est dans la tête. C'est une mentalité. Écoutez, vous allez méditer là-dessus. D'accord ? Vous allez réfléchir. Et moi aussi. C'est bien la première fois que je me retrouve dans une situation pareille. J'ai l'impression que ni Maxence, ni Valérie, ni Pascal ne veulent que j'intervienne. Je suis pas là pour le spectacle et j'ai pas de pouvoir magique. Je peux donner énormément d'énergie pour aider les gens. Mais je ne peux rien faire contre la mauvaise foi. J'espère qu'il ne va pas nous laisser tomber. Parce que là, il a l'air énervé quand même. Je vais voir comment il est parti. Ça fait bizarre. Pour l'instant, c'est pas trop mon copain. C'est dur. Tout est nul. Donc ça me... Je suis nébousée. Si je veux pouvoir aider cette famille, il faut que j'en sache plus. C'est Margot, leur fille aînée, et son compagnon qui m'ont demandé de l'aide. Je crois qu'il va falloir que je les appelle en Martinique, où ils vivent, parce qu'honnêtement, je me demande ce que je fais là. Bonjour, Margot. Bonjour, vous êtes-vous ? Bonjour. Bonjour. Quel temps il fait en Martinique ? Plutôt beau temps. Ici aussi. Il fait beau temps, mais pas dans le resto. Alors, là, j'en viens, là. Je suis un petit peu sidéré de ce que j'ai pu voir et entendre. Alors, j'aimerais que tu me parles un peu de tes parents et de ton frère, parce que j'ai vraiment le sentiment qu'ils sont de très mauvaise foi. Oui, non, mais c'est leur gros défaut. Ils ne veulent pas avouer leur tort. À la maison, moi, j'essaie d'avoir des discussions avec lui. Il préfère regarder la télé que de nous parler. Si, la réponse à tout, elle est formidable. Il joue un jeu. Ah oui, totalement, j'imagine. Donc, c'est compliqué, forcément. Ouais. Ta maman ? Ma mère, elle va avoir du mal à l'accepter. Ça, c'est sûr. Ton frère, elle le protège énormément. Mon frère, il est adorable. Mais c'est quelqu'un qui a tout vu, tout vécu, qui sait tout. C'est ça, c'est ça, ouais. Alors là, il est d'un aplomb, mais incroyable. J'avais envie d'un truc, lui coller la tête contre le mur. Je te jure que c'est vrai, c'est à deux. Et outre les problèmes de comportement, où en est le restaurant aujourd'hui ? En fait, ils ont eu beaucoup de dettes. On leur a dépanné une grosse somme. On a été là pour les aider. Et voilà, les sueurs sont retrouvés avec 5 ou 6 mois d'un payé, avec des procédures qui ont été lancés avec une possibilité d'exclusion s'ils ne payaient pas une certaine paye. Il faut quand même savoir que Maxence était engagée dans un prêt pour pouvoir sortir ses parents de la situation compliquée. C'est quand même un restaurant qui nourrit toute une famille. Je vais vous dire un truc, de ce que je vois, ils n'en ont pas pour longtemps. On n'est pas perdu quand même ? Écoutez, on va voir. La nuit porte conseil. Ok, merci beaucoup. Merci à vous deux. A bientôt. Au revoir. La tâche ne va pas être simple. Maxence a fait un prêt pour ses parents et ça n'a pas l'air de les alerter sur leur situation financière. S'endetter à 19 ans, c'est quand même un sacré sacrifice. Alors soit ils ne savent pas comment affronter cette situation, soit ils refusent de la voir. Mais clairement, il y a un problème. Choisir une offre fibre, c'est compliqué. Pas chez Red, il n'y en a qu'une. Alors, pourquoi tout ne serait pas aussi facile comme choisir le bon numéro quand il n'y en a qu'un ? Tout devrait être aussi facile que Red. Une seule offre fibre, 23 euros par mois, sans prix qui double au bout d'un an. Red Bay SFR, c'est vert, c'est clair. Bonjour. Le temps est agité. Dans la gorge d'Alice, on observe une vague d'irritation au sud et une pluie de picotements. Dès les premiers signes d'un mal de gorge peu intenser sans fièvre, l'isopéine mot de gorge c'est-il péridinium lisosime combat l'infection localement et soulage la gorge. L'isopéine mot de gorge, de tout temps avec votre gorge. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Chez les laboratoires Vademecom, nous croyons au pouvoir des plantes. Pour des formules naturellement performantes, certifiées bio, avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et comme disent les dentistes, une noisette suffit. Vademecom, numéro 1 des dentifrices certifiées bio grâce à vous. Et bonne nouvelle, ça existe pour nous aussi. J'ai un secret, j'ai des fraises Takada. Ouais, il est trop bon, il le sachet. Oh, il a un dip. Comme ça, elle reste toute mouilleuse comme des nuages. On dirait qu'ils ont mis des paillettes. Moi aussi, je veux des fraises Takada. Takada, on grandira plus tard. Arribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Ce que je vois sur mon visage, ce ne sont pas mes rides, mais le reflet de mon histoire. Lift Plus Végétal Actif est enrichi en ingrédients d'origine naturelle, dont l'acide hyaluronique végétal et la fleur de Bred Maffan. Ils comblent et lissent intensément les rides. Ne comptez plus vos rides, racontez votre histoire. Lift Plus Végétal Actif de Diadermine. Aujourd'hui, ça fait 15 ans. 15 ans qu'on est debout. Tout le monde se lève pour Danette. La première fois qu'on s'est levé pour manger une Danette, on a tellement aimé ça qu'on s'est dit qu'on ne pouvait plus s'asseoir. S'asseoir, c'est trahir. Alors, on a commencé par supprimer toutes les chaises. Voilà. On a acheté un lit vertical. Comme ça, on dort debout. On n'a jamais été aussi heureux. Toujours debout pour Danette, Danette. Sur solendro.com, découvrez le plus grand choix de sous-vêtements pour hommes. Boxers, slips, chaussettes, maillots de bain. Sur solendro.com, toutes les marques, tous les styles, à partir de 6 euros seulement. solendro.com, le site de sous-vêtements pour hommes. Partager, créer du lien. La cuisine maison ne nous a jamais paru aussi importante. Parce qu'ils ont besoin de nous, Magimix, solidaire, fait un don aux hôpitaux pour chaque vente d'un robot cook expert. M6 soutient Magimix qui offre une remise exceptionnelle de 10% sur l'achat d'un robot cook expert avec le code M6Magimix. Pour profiter vite de votre robot cook expert, rendez-vous maintenant sur Magimix.fr avec le code M6Magimix. Attention, le combat pour des toilettes plus propres va commencer. Mais, il y a Bref WC. Bref, Blue Active, son pouvoir actif nettoyant est visible même entre les chasses. Blue Active de Bref WC. C'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici ! C'est pas Versailles ici ! Total Direct Energy. Une énergie jusqu'à 10% moins chère et des services pour réduire votre consommation. N'hésitez plus. Changez de fournisseur d'énergie en moins de 10 minutes sur totaldirectenergie.com. Faire les choses à sa façon pour avancer et nourrir leur envie de changer les choses. Ce matin, j'ai décidé de donner une deuxième chance à Pascal, Valérie et Maxence. Après ma conversation d'hier avec Margot, impossible de laisser tomber ce restaurant. Mais franchement, j'ai quelques doutes quant à leur capacité à se remettre en question. Alors, autant dire que cette journée va être décisive. On est là, on bosse. On n'a pas le choix. Il faut que ça tourne. Voilà. J'en ai comme une autre, sauf que j'espère qu'il va venir. Alors, je n'ai pas la gueule, mais j'aimerais aujourd'hui lui montrer au chef de quoi je suis capable et lui montrer aussi ce que j'en chie ici. La réflexion de la veille du chef que je t'inviens au cou, ça ne m'a pas plu du tout parce que c'est totalement faux. Donc, je vais lui montrer au final que je suis un jeune qui a envie, quoi. je passe ? Oui, passe. Ça va faire comme hier. Je vais repasser, repasser. Mais bon, c'est pas grave. Bonjour, Pascal. tu vas-tu mêche ? Ça va ? Ça va ? Ça va. C'est bien. Pascal s'active déjà sur la terrasse. J'espère que c'est pareil en cuisine. Hier, j'ai un peu secoué Maxence et on va voir si ça a porté ses fruits. Bonjour, chef. Bonjour Maxence. J'ai déjà pas compris une petite chose. J'ai refaire mes crèmes brûlées. Ok. Est-ce que tu as nettoyé ta cuisine ? Je vais nettoyer la cuisine hier soir. T'as fritué, tu as nettoyé ? Hier soir, non, j'ai pas le temps. Moi, je veux pas savoir, c'est pas mon problème. Tu dois travailler 20 heures pendant que je suis là, mais tu dois travailler 20 heures. Aujourd'hui, c'est toi qui es dans la merde, c'est pas moi. Alors, si tu fais pas ce que je te dis, ça va pas marcher. Tout ça, c'est dur à entendre parce que dans le sens, on se dit, bah merde, c'est souvent. Je fais ce que je peux, mais je peux pas tout faire non plus. Ça commence mal. Dommage, Maxence a pensé à refaire ses crèmes brûlées, mais nettoyer sa cuisine, ça ne l'a même pas effleuré. Il me semblait pourtant avoir été très clair hier. Mais ce qui me rassure, c'est qu'il a la tête moins dure que ce que je pensais. Maintenant, il va falloir qu'il assure en cuisine. Valérie, Pascal, venez voir. Maxence aussi, là, viens ici. Alors, pour ce midi, vous allez faire le service. Je vais faire venir du monde. C'est un test très important. mais ça veut dire qu'il faut faire tout correctement et pas d'excuses. Pas d'argument. À deux balles, j'en veux pas. C'est clair pour vous ? C'est clair. Pas de questions ? Non, je vous laisse. C'est bon. Alors, ça va. Je vous laisse vous débrouiller. A tout à l'heure. Merci. A tout à l'heure. Je te laisse finir de... Je vais faire mes frites. Un sac de pommes de terre. Je te donne un à cinq. J'ai la pression qui monte un peu. J'ai déjà fait les salées de 30 personnes, donc je me suis démerdé. Il faut s'activer un petit peu quand même. Il va falloir être bon. Enfin, en tous les cas, on fera comme d'habitude. Mais quand on a du monde, Pascal stresse beaucoup. Du coup, il nous stresse, nous, alors qu'il n'y a pas lieu. Putain, c'est pas vrai. Une question. Mes rouleaux de 7 rouges qui étaient là, ils sont où ? Tu en avais deux ? Je ne sais pas. Ils ont été bougés. C'est parti où ? Je ne sais pas. Bravo. Ça y est, il y a un peu de stress, là. Il cherche le rouleau, donc il faut que nous cherchions tous après les rouleaux. Le coup du rouleau, c'est le coup classique. C'est mon père vrai. Il manque quelque chose. Tout le monde doit chercher avec lui. Tout le monde doit s'y mettre. C'est peut-être Maxence, c'est peut-être Valérie. Comme si j'avais que ça à f*** de prendre un rouleau et de planquer, quoi. Je l'ai. Ils avaient été mis dans le tiroir, là-bas. Ce n'est pas moi. Donc, c'est sûrement moi. Ce service, je pense que ça va rassurer. Plus serein. Voilà. Mais je suis un bon garchon. Je vais s'inquiéter d'un. On va faire comme chaud. Plus de 25 personnes pour le service, j'en ai déjà fait. C'est plus stressant d'en faire 30 que d'en faire 10, évidemment. Mais je m'organise toujours pour que les clients soient satisfaits. T'ailleurs, je pense à Philippe. Je suis marié, mais je pense à Philippe. C'est fou, quand même. J'aurais jamais cru autant penser à un homme de ma vie. Le sourire, la banane, ça va le faire. Chaud devant. Le cam avant la tempête. Bon, ça va ? Ça va, chef ? Tu es en place, toi ? Ça y est. Cool. On va pas avant le service. Ouais ? Ça va, t'es pas stressé ? Un peu, mais bon. J'espère que t'es prêt. J'espère que t'es prêt. Moi, avant un gros service, il ne me viendrait même pas l'idée d'aller me poser tranquillement devant mon restaurant. Sa mise en place a intérêt à être parfaite. J'ai bien compris que le chef n'allait pas me lâcher et qu'il est là pour me taper au c**. Allez. Bonjour. 3. Vous désirez manger dehors ou dedans ? Vous êtes avec la table de 14, alors ? Oui. D'accord. Donc c'est là. Donc 2 personnes ? 2 personnes. Tu me laisses faire ça, s'il te plaît ? Je vais pas gérer les 14. Bonjour. Vous devez réserver ? Oui. Quoi ce bordel ? Je comprends rien. Alors, qui fait quoi ? Je ne comprends pas du tout comment Pascal et Valéry se sont répartis les tâches. Ça manque clairement de rigueur. Et si ça commence comme ça, alors que les clients sont à peine assis, je n'ose imaginer la suite du service. Messieurs, dames, on vous a demandé les apéritifs, ma femme a vu avec vous, non ? Elle a vu, on n'en prend pas pour la table. Vous n'en prenez pas. Je vous laisse regarder ? On regarderai. Merci. Comment vous vous répartissez la tâche ? On n'a pas forcément notre table. Ça, j'ai bien compris. Maintenant, elle a déjà demandé l'apéritif à cette table et toi, tu repasses derrière, tu demandes, est-ce que vous prenez l'apéritif ? Donc... Il repasse souvent derrière moi. Je suis toujours obligée de lui dire. J'ai fait, donc voilà. Il me fait confiance, mais à moitié, c'est un peu le souci de Pascal. Ah, quand on gère une salle à deux, la confiance est super importante et la communication aussi. Et ça, ça n'a pas l'air d'être leur point fort. Mais surtout, ils sont mous. Le restaurant est déjà pratiquement plein et il n'y a aucune commande de prise. Ça, ça ? Merci. Allez, on s'active un petit peu. Il y a déjà 32 couverts installés, Pascal. D'accord ? Là, il va falloir aller vite. Vous avez choisi ? Elle va prendre une chose. Je vais prendre l'Alsacienne. Une Alsacienne ? Oui, merci. Allez, du rythme. Valérie, du rythme. Comment ça donne du rythme maintenant ? Allez. Alors, j'ai une choucrouteuse Strasbourg et une Asacienne. Là, ça y est, la première commande arrive. Le coup de feu est lancé. On croise les doigts pour que tout se passe bien. J'ai deux tartares, une entrecote saignante, sauce poivre. Alors, on a deux jours et une salade de magret de canard. Un burger enfant à point et une quiche chèvre. Alors, la grande table, on a deux tartes maroilles, trois plats du jour, deux salades de chèvre chaud, une quiche chèvre, un pot de jevelèche et quatre ondouillettes. Quand j'entends le nombre de plats différents annoncés en cuisine, j'ai peur pour Maxence. Viande, salade, choucroute, tarte, il ne va pas servir que du Welsh aujourd'hui. Cette carte de 53 plats va très vite le mettre dans le jus. J'ai tout sauf la maroille. C'est bien, bravo. Tu m'as dit que tu avais tout. Ça commence bien. Je nous tape une commande, deux commandes, troisième, quatrième, cinquième, quatorze plats différents. Là, c'est la clé. Alors, la première table, la Strasbourg et la Slavsacienne. Alors, la choucroute Strasbourg. Et voilà. Bon appétit. Je vous ramène le pas. Tout le reste là devant ce plat. Et ramenez les tomates. Les tomates, t'as pas lu, avance, s'il te plaît. Là, c'est la stresse. La stresse, un peu avec le chat qui me regarde tout à l'heure. Là, je suis débordé. Je suis dans le jus total. Allez, la grosse table est partie. Là, tout est parti sur la grosse table. Il reste 4 billettes. 4 billettes. Il y a trois fois du jour aussi. On n'est pas regardant sur la présentation, on est bien d'accord. Évidemment, vu le nombre de plats qu'il doit préparer, Maxence n'a pas le temps de cuisiner correctement ni de réfléchir. Autant dire que ça se ressent dans l'assiette. J'en vais comme je peux. Quand on voit le chef et le chefesse, le meilleur vélien de France qui nous regarde, ça fait un coup de pression mais je ne peux pas être parfait, 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 parfait. Je ne peux pas être au chaud, être au froid, être au dressage, ce n'est pas possible. Attends, attends. Mais maintenant, tu as pas une assiette pour poser ça plutôt que sur le plan de travail dégueulasse. Oh putain, mais oh là là. Attends, je sors de là parce que... Oh là là. Tiens. Oh l'assiette. Tu mets dedans. Maxence a tellement de plats différents à gérer qu'il commet des fautes professionnelles. Avec une carte réduite, il pourrait se concentrer sur sa cuisine plutôt que d'envoyer tout n'importe comment. Je suis tendu, je suis perdu, je suis déstabilisé. C'est le bordel. Voilà, je fais ce que je peux. Je ne peux pas y plus vite que la musique, je ne peux pas... Il faut rester zen. Ils attendent, ils attendent le bon. Allez, ça c'est bon. C'est une réponse, Pascal, ils attendent, ils attendent. Je ne veux pas le... Il faut rester zen, ils attendent, ils attendent. Non mais regardez ce qui se passe. Ils risquent de merder. Non mais regardez ce qui se passe. Tu vois les assiettes qui partent ? Tu es fier d'envoyer ça ? Il l'a mis, regarde, regarde, le jambon, tu peux le positionner en ce moment. Je crois qu'il n'a pas compris, Pascal. Rien à voir avec une tranche de jambon mal placée. Même ses salades, elles ne donnent pas envie. Mais franchement, putain, il n'y a pas de quoi être fier. Vraiment. Je leur ai demandé s'il s'était régalé, ils m'ont dit oui. Eh ben ça va alors ? Ben ça va, si tout va bien. C'est génial. Il est content, il est content. Je leur ai dit à Thio qu'il se faisait gueuler par sa paire. Il va me tirer l'oreille. Faut pas en cul cul. Les gens se régalent. Qu'est-ce que je fous là, moi ? J'ai rien à faire ici. Si tout le monde se régale, c'est bien. C'est cool. Et toi, ça te va des assiettes qui partent ? Très honnêtement. Moi honnêtement, ça ne me va pas. Je n'ai pas de temps de dressage. J'ai un petit commis. Sauf qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens de vous payer un commis. C'est pas là. Il faut trouver une solution autre que celle-là. Et voilà, on y est. Maxence n'arrive pas à gérer ses 53 plats seuls. Tu m'étonnes qu'il est stressé. En même temps, ça devrait ouvrir les yeux de Pascal. Sa carte est délirante. On a mis la salle à deux. Non, c'était pas la salle à deux. C'était un oeuf duret-mayonnaise. Un oeuf duret-mayonnaise ? Je lui donne maintenant ? Bon, alors on va le dire un minute. Avant le burger, on avait un oeuf duret-mayonnaise que je ne sais pas de où ça... La petite a une oeuf duret-mayonnaise. J'en avais parlé tout à l'heure. J'ai dit qu'elle avait un oeuf duret-mayonnaise. Si tu ajoutes des choses qui ne sont pas à la carte... Je n'ai pas rajouté. Elle m'a demandé si c'était possible. J'ai dit si c'est possible. On ne pouvait pas aller dire non. On n'a pas d'oeufs mayonnaise à la carte. Il n'y a pas assez de plats ? Oui. Pascal, il n'y a pas assez de plats ? Il y en a trop. 53 plats, t'en rajoutes encore ? Ça m'énerve. J'ai envie de détriper, de lui dire mais merde, on ne peut pas faire un service comme ça. Je ne lui demande pas la lune. Déjà l'oeuf qui est cuit, il a juste enlever la coquille et mettre la maillot, tout simplement. Alors on fait comment ? Enfin notre mayonnaise, tant pis. Tu l'as dit. On a un oeuf dur. On a des oeufs durs. Tu démerdes. Pascal ne refuse rien à ses clients. Et voilà ce que ça donne. Un chef qui ne peut pas gérer. Maxence a besoin d'un patron qui le soutienne. Pas qu'il lui mette la tête sous l'eau en plein milieu d'un service déjà très compliqué. En plus, quand je vois ce qu'ils vont servir... Mayonnaise maison. Ah non, les bonnes. Bonne mayonnaise maison. On en fait parfois mais c'est vrai que souvent c'est en... Sur demande, on l'a fait. Celui qui lui demande des mayonnaise maison, on lui fait. Là, c'est un gosse. Parfois, on fait les choses bien aussi. Parfois, mais bon, pas tout le temps. L'oeuf mayonnaise. Ton petit oeuf avec la mayonnaise. Un bel oeuf dur noyé sous de la mayonnaise en tube. Tu m'étonnes qu'elle fait la tête la petite. Ça, ça vaut vraiment le coup d'aller au restaurant pour manger un truc pareil. Là, c'est de n'importe quoi. C'est un oeuf mayonnaise, c'est n'importe quoi. Là, c'est vraiment se ridiculiser. Franchement, tu vois, j'ai envie de partir. Non, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. À chaque fois, je suis... On est tué. Mais Pascal, mais c'est pas pas... On fait n'importe quoi. On fait pas d'oeuf mayonnaise, c'est quand même. Y'en a pas. On fout de ça. Allez, ça y est. Les fanfaronnades de Pascal ont réussi à lui mettre sa femme et son fils ado en un rien de temps. Et une salle et une cuisine qui ne travaillent pas en équipe, c'est pas bon signe dans un restaurant. Parce qu'on cuisine, c'est la panique. Mais en salle, ça sent pas très bon non plus. Alors, moule curry, moule vin blanc. Et puis les moules de sang de fort. Oui, les moules sont bizarre. Ça sent pas très bon. Je pense que... C'est vrai ? Non. Non, elles sentent... Je le sens de là-bas, je le sens. Ça vous ennuie si je les laisse. Ah, moi, ça m'ennuie pas du tout, madame. Et je vous conseille vivement de les laisser. J'ai un petit sessi avec les moules. Dites-moi. Elles sont vraiment pas bonnes. Pas bonnes sont du jour. Je suis allé ce matin. Santé. Sans lait. C'est vrai, elles sentent. C'est les moules de ce matin. Je suis allé chercher. Mais elles sentent. Oui, exactement. Vas-y, alors, ce que tu vas sentir pendant tout le repas. Parce que tu peux sentir pendant deux heures. Ça sentira toujours pareil. Mais pourtant, c'est... Ce matin... Oui, donc, ça pue. Donc, t'as quelque chose. C'est vrai que les moules, ils avaient une odeur... Pas une belle odeur. Mais là, sur ce coup-là, je me suis dit, là, on a vraiment pas de bol. Bizarre, ça. Les moules, à la fin, on en veut pas, parce qu'il y a une odeur, elle veut rien. Alors que c'est deux ce matin. J'ai été les chercher ce matin. Merde, ça sent. Ça pue. Ah oui, c'est vrai. Je sens que ce matin. Valérie, tu les as sentis, les moules ? Tu manges ça, tout, quoi ? Bah, si ça sent la moule. Mais il y a une odeur, il y a une odeur de moule qui est pas normale. Et voilà, c'est le grand retour de la mauvaise foi. Comme si on en avait besoin alors qu'il y a une urgence à gérer. Je peux pas laisser dire ça, elles sont fraîches de ce matin. J'ai pas senti une odeur nauséabonde. Moi, je sens l'odeur de moule. Après, voilà, chacun sent l'odorat. Vous avez des moules de merde. Ouais. Papa, on l'a déjà dit, quand les moules sont dégueulasses, on en vend pas. Voilà. Ça pue. Elles sont pas de belles qualités. Sinon, personne l'a vue. Jusqu'à maintenant. Y'a pas un petit problème, là ? Moi, je vais proposer quelque chose que les moules sont bonnes. Non, je dis pas que ça sent bon, je dis que ça sent la moule. Ça sent la moule. Les moules empestent dans tout le restaurant. Une cliente a refusé de les manger et Valérie continue à me soutenir que les moules n'ont pas une odeur étrange. Ah, j'abandonne. C'est pourtant simple. Au moindre petit doute, on ne sert pas un plat cuisiné à partir d'un produit douteux à ses clients. Même si ce produit est censé être frais. Maxence, tu refais le plat. D'accord ? Et après, tu crois... Désolé, mon petit-fils doit aller travailler et on n'est pas servi encore. Vous êtes fait le table, alors ? Du tout, on n'a pas... Ça fait 3, 4, 5 minutes. Vous êtes la table de 5 ou est-ce que j'ai mis une rame, c'est ça ? Oui. C'est vous qui va sortir, là, dans 10 minutes. Parce qu'il doit aller travailler. Pascal n'arrive pas à gérer sa salle. Soit les clients sont mécontents de leurs assiettes et ils ne proposent aucune solution, soit ils n'ont même pas encore mangé. 45 minutes d'attente, admissible. On a encore 10 minutes, mais on n'a pas... Je peux vous offrir un apéritif pour être agréable ? Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est que tu dois partir travailler. J'active, j'essaye de... Je suis désolé. Je dis là, mes mères, t'exagères. Qu'elles réclament, OK. Qu'elles réclament en cuisine, ça me gonfle un peu. C'est pas parce qu'elle met sa tête là-bas que ça va arriver plus vite. On aurait dit que ça lui faisait plaisir de nous mettre la pression. Il faut qu'elles sortent très rapidement parce que là, ils vont se barrer, les gens. C'est quoi, les flaming cuches ? Oui. Elle est géniale. Quand je pense que la cliente a donné 10 minutes maximum à Pascal, elle ne va pas être déçue. En vrai, c'est un sketch. Pascal, c'est un sketch. Ça fait combien ? Ça fait une heure. Une heure. Une heure. On est d'accord. J'ai pas de mots. Honnêtement, j'ai pas de mots. Je sais pas quoi vous dire. Franchement, mais quelle merde vous faites ? Et les gens sont contents. Je veux dire, après, c'est pas non plus... Voilà ce que... Eh bien, si c'est normal pour vous, c'est très bien. La normalité, pour moi, c'est pas ça. Mais pourquoi il n'y a pas de clients, bordel ? Pourquoi ça marche pas, ce restaurant ? Si les gens étaient contents et satisfaits, eh bien, ils reviendraient. Et tous les jours, ils viendraient bouffer. Arrêtez de vous voiler la face, bordel ! Arrêtez vos conneries, là ! Je peux faire les cafés ? Je vois que c'est bon. Excuse-moi, excuse-moi de t'avoir dérangé, Pascal. Fantastique ! Je parle dans le vide. Je crois que c'est la première fois que je me retrouve confronté à un restaurateur qui prend autant de sa situation à la légère. Mais je ne vais pas lâcher. Eh, merde ! Arrête de rigoler parce que, Pascal, ça m'énerve. Comme petit sourire en coin, ça m'agace. Oh, moi, je rigole. Je ne peux pas pleurer, moi. Il faut bien sourire. Ah, c'est pas moi qui suis dans la merde, en attendant. Je te le dis, hein. Incroyable ! Ça fait plus d'une heure que des clients attendent leur plat et se plaignent. Mais Pascal continue à faire l'autruche. Comme si c'était normal. Ça n'est certainement pas avec cette attitude qu'il va résoudre les problèmes de son restaurant. Et Dieu sait qu'il y en a. Vous avez vu les assiettes qui partent ? T'as vu ça ? Il faut un chaud. T'as vu telles assiettes ? Mais attends, mais attends, ne me dis pas que les gens qui bouffent le risotto avec la tronche de jambon, ils ne peuvent pas se faire chez eux. Il faut arrêter les conneries. Oh, arrêtez ! Et les gens te disent que c'est délicieux ? Ça va, putain. Ça va. Je vais leur demander. Ah, mais pas de problème, Pascal. On va demander. Il refuse d'affronter la réalité en face. Très bien. Je vais lui en montrer, moi, les clients pas contents. Madame. Il n'y met pas d'assaisonnement dans la crudité. Et pas d'assaisonnement dans la crudité. Non, pas de souris. Et un peu trop du lit. Vous, madame ? Ça baignait dans le fromage. J'ai eu l'impression de ne manger que du fromage. Que du fromage. Bon, j'ai l'impression que les clients n'osent pas dire à Pascal ces 4 vérités. C'est vrai qu'il est sympa, mais là, il faut aller droit au but. C'était bon ou pas ? C'était pas bon. Est-ce que vous reviendriez dans ce restaurant, mesdames ? En état que tu as des choses ? Non. Non ? Je suis un peu comme vous. D'accord ? C'est pas ce que tu me disais. Globalement, les gens sont contents, ils sont satisfaits. Merci, mesdames. Merci. Dans ma tête, ça ne me fait pas plaisir d'entendre ça. C'est pas évident et je rigolais pas. Le masque, là. Là, je vais même plus rire les dos. Papa ? Bah oui. C'est rien. Non, c'est rien, tiens. Ah, t'as raison. Mais il y a là pour ça, papa. Ouais, t'es pas devant, moi, les remontrantes, je les ai, là. Ah oui, bah je sais bien, bah moi, t'as pas la gueule aussi. Ah oui. Tu rigoles, papa. C'est pas que toi qui en prends, moi aussi. Je sais pas si Pascal a vraiment compris où je voulais en venir, mais en tout cas, je le vois plus sourire. Ça va peut-être enfin le faire réfléchir. Parce que des clients mécontents, ce n'est pas ce qui manque aujourd'hui. L'assiette est... Non, c'est coquilleux, quand même. Donc, service pas terrible. C'est juste que c'est un peu long et pas terrible, franchement. Et là, on attend l'addition, puis on va aller travailler parce qu'on est un petit peu en retard. On va faire l'addition. L'addition, là ? À la 6. Je sais plus. Et dis-moi, comment ça se passe pour les additions après ? Parce qu'il y a des bondes partout. C'est ici. Alors là, il y a des bondes commandes et après ? Voilà, je vais compliquer. Et après, tu fais des additions. Tu retranscris sur un bond... Ici. Un facturier. Un facturier. À la main. À l'ancienne. L'ancienne, chef. À l'ancienne. À l'ancienne, ancienne. Oui, chef. J'arrive. Pascal a des méthodes de travail d'un autre temps. En fait, tout est dépassé dans ce restaurant. La déco, la cuisine, la carte et même la gestion. Rien n'a bougé depuis un quart de siècle. Alors, c'est sûr, ça risque pas de marcher. Bon après-midi. Quel service ! Quel service ! À mon avis, les clients que j'ai ramenés aujourd'hui ne risquent pas de revenir. Il est temps d'avoir une discussion sérieuse avec Pascal, Valérie et Maxence. Et sans faux semblants, cette fois-ci. Bon. Donc, Valérie, toi, t'es là. Un coup, t'es en cuisine, un coup, t'es en salle. Enfin, tu peux pas rater. C'est un peu comme à la maison, quoi. T'es au milieu d'une espèce de tempête et puis t'essayes de temporiser un peu tout ça. Sauf qu'en protégeant tout le monde, tu n'aides personne. Toi, Maxence, aujourd'hui, t'as envoyé, t'as envoyé toutes tes assiettes. T'as envoyé quoi ? T'as envoyé de la merde. D'accord. T'es d'accord avec moi, ça ? T'as envoyé de la merde. Tu subis quelque chose que tu ne veux pas. Quand on n'aime pas faire un truc, ça se ressent dans l'assiette. Après, t'as été jusqu'au bout et je pense qu'il n'y en a plus d'un corps à craquer. Et puis toi, Pascal, tu n'écoutes que toi. Ton attitude, franchement, elle me gonfle. D'accord ? Et j'ai vraiment le sentiment que tu te fous de ma gueule. En plus de ça. Non. Alors, franchement, non. Franchement, là, on était dans le jus. Je pense que, oui, il y a trop de choix. Il y a trop de plats. Alors, certes, mon fils a tout sorti, je veux bien, mais bon, on n'est pas bon. On n'est pas bon. On n'est pas bon. Ce n'est pas qu'on n'est pas bon, c'est qu'on est mal organisé. Il n'y a pas d'organisation, on ne parle jamais. Ta carte, ça fait des années que je te dis que je vais la réduire. Tu n'écoutes pas. Et là, aujourd'hui, le chef de chez Bestie est là. Je me rends compte que la carte peut-être l'a dégé parce que le chef de chez Bestie est là. Mais chose bizarre, aujourd'hui, tu es arrivé, il était 9h. Tu imagines une autre journée où tu arrives à 10h30 ? Non, j'arrive à 10h, au moyen. Allez, 10h. On a ça qui nous arrive. Là, je vais te dire, là, c'est... Les gens sont encore en train de manger. Si tu travailleras pour un patron autre que ton père, tu appliquerais les horaires. Et lui, il appliquerait peut-être bien le salaire parce que plus tard... Et si le jour où tu es en retard le matin, il y a quand même beaucoup d'incomprensions. Il y a beaucoup de non-dits. Là, je vois ça. Ça sort comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Tu as une fille, Margot, qui m'a expliqué un petit peu la situation. Il y a eu quand même une aide de tes enfants. De mes enfants, bien sûr. Maxence, il a emprunté de l'argent pour t'aider. C'est ça ? Tu comprends ? Oui, moi, c'est ma soeur et le reste, je leur l'ai donné. Je trouve que c'est un beau geste. Tu te sacrifies, tu te prives de plein de choses pour aider tes parents. Et là, je dis respect. Vraiment. Merci. C'est énorme, ma pompe. Je suis heureux que tu aies fait vu que j'étais un battant car c'est ce que je voulais montrer depuis le début. Le mot respect de la part du chef et de cheveuse, ça, c'est gravé, mais il y a vie dans ma tête. Non, Pascal ? Il me l'a proposé. Il m'a dit, papa, je vais t'aider. Je dis, ok, d'accord, mais bon, voilà. De toute façon, si on n'avait pas cette solution, on ne pouvait pas continuer. On ne pouvait pas continuer. C'est un grand mot. Parce qu'on avait quelques loyers de retard, oui, bon, alors, ça a été réglé par ça. Tu passais au tribunal à deux jours près. Oui, mais ça a été réglé. Le propriétaire, il mettait d'or, tu faisais quoi ? Là, on n'avait plus rien. Là, terminé. C'était réglé, voilà. Après, tu me l'as répondu. Attends, attends, mais c'est facile de dire c'est réglé, c'est réglé, on n'en parle plus, c'est réglé. C'est quoi ce comportement, Pascal ? Si moi, tu voulais vendre, machin et tout, on en a marre. Il faut dire, arrête, t'as pas marre. Tout va bien. Je sais pas, c'est pas grave, c'est pas grave, on laisse, on laisse, on laisse, on laisse. Toujours. Tu refuses de l'avoir, la vérité. Et plus j'avance dans notre discussion, et plus je m'aperçois que tu es irresponsable. Voilà ce que t'es. Irresponsable. Aujourd'hui, t'as une affaire qui ne marche pas, t'es endetté, ton fils t'a prêté de l'argent, vous vous déchirez entre vous. Je vous donne pas longtemps avant de fermer le restaurant. Dans ce restaurant, il n'y a plus aucune cohésion. Chaque membre de la famille souffre de son côté et personne ne parle des vrais problèmes. Je sens bien qu'ils sont de bonne volonté, mais pour que ça marche, il va falloir qu'ils affrontent cette situation à bras-le-corps. Alors, d'après toi, qu'est-ce qui va faire que ça va marcher ? Déjà, au niveau de la carte, ça c'est sûr, il y a trop de choses. Moi, je vais te dire, c'est une fausse solution. C'est toi qui dois changer. Que moi. Évidemment ! T'as la colonne vertébrale. Bien sûr. Tout le monde a sa part de faute. Tout le monde. Le problème, c'est que la tête, c'est toi. T'as l'air d'épiter. T'as l'air de dire, putain, j'en prends plein la gueule, là. Moi, apparemment, il faut que je change tout, totalement. Donc, ça doit être moi qui ne fonctionne pas. Bien. Je suis pas un coup de mâche sur la gueule, quoi. Je crois que Pascal n'avait à aucun moment pensé se prendre une aussi grosse claque. Je le sens décontenancé, mais pas encore convaincu. Autant dire que je vais avoir du boulot, parce que si Pascal ne change pas d'attitude, son restaurant va droit dans le mur. Bon, Pascal, tu vas me donner les clés du restaurant. Je vous donne les clés. Ouais. Les clés. Allez, prenez vos clics et vos claques et je vous tiens au courant. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. J'espère que mon père va se mettre en question. Là, il doit cogiter à l'heure actuelle, je pense. J'espère avoir un nouveau patron et un nouveau père. Ce matin, je pars retrouver Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise. Cela fait plusieurs semaines qu'il suit le restaurant et grâce à lui, j'espère pouvoir en savoir plus, notamment côté financier. Est-ce Valérie et Maxence qui dramatisent la situation ou Pascal qui la minimise ? Je vais très vite le savoir. Salut Nicolas. Jean-Philippe. Ça va ? Oui, et toi ? Je viens juste de passer deux jours avec la famille Mauvais-Spoix. Le père, la mère et le fils. D'accord. Pour ça, ça va. Il y a de la Mauvais-Spoix, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne peuvent pas lutter contre les mauvais chiffres. Nous, on constate depuis quatre ans une baisse de 20 000 euros de chiffre d'affaires tous les ans. Et tiens-toi bien, cette année, ce qu'ils ont acheté en marchandises, c'est la même chose que l'an dernier. Ah oui, avec moins de clients. Voilà, donc ils ont moins de clients et ils achètent la même quantité de nourriture. Ce qui m'a sidéré, c'est ces quantités astronomiques qui servent, plat, qui l'amènent. Ça fait peur quand tu les vois arriver. Je te jure. Le gaspillage qu'ils doivent avoir derrière. Moi, ils peuvent me dire qu'ils font des doggy bags, des petites barquettes à emporter. Ce n'est pas la solution non plus. C'est comme si chaque fois qu'un client quitte le restaurant, eh bien Pascal forcément, ceci explique cela. Alors, il y a quand même un truc. C'est vrai que le ch'ti alsacien, ça fait un petit peu bizarre. Au-delà de ça, il y a encore une carte qui est pleine de plats. 53, j'en ai compté. 53, c'est énorme. Il y a un mélange de tout ça. Donc, je ne sais pas. Par rapport à ça, ce mélange justement d'identité est un peu compliqué. Alors, c'est vrai que sur le papier, je te rejoins à 200%, ça ne tient pas. Mais on est dans un endroit touristique avec une concurrence énorme. Alors, soit on fait comme tout le monde, soit on se démarque des autres. Et vu la situation de ce restaurant, je pense qu'il est plus prudent de rester justement sur cette différence. Je pense que c'est bien, c'est ce qui va les différencier, effectivement. Et c'est ce qu'ils savent faire. Et c'est leur identité. Mais il faut que Pascal arrive à changer d'état d'esprit pour mener à bien son restaurant. Et surtout, motiver son fils et Valéry. Parce qu'il fuit la réalité. Il ne veut pas regarder les choses en face. Ce qui manque ici, c'est un capitaine. Le capitaine, c'est Pascal. Il doit prendre son rôle de patron à cœur, qui regarde son entreprise dans les yeux, quelque part, qui suivent ses chiffres, qui réagissent. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de sa part, une vraie prise de conscience de sa part. Et le changement, il doit se faire dans sa tête. Mais est-ce qu'il est prêt justement à le faire ? C'est ça. Bon, écoute, c'est pas gagné. C'est un ch'tipe de travail. On va dire. Allez. Merci, Nicolas. A bientôt. Bon courage. Bon, Nicolas vient de me confirmer ce que je soupçonnais. Le fond du problème, c'est le comportement de Pascal. C'est lui qui tire son établissement et sa famille vers le fond. Et pour qu'il en prenne conscience et qu'il parte sur de bonnes bases, il va falloir qu'on parle d'homme à homme. Maintenant, place à l'action. J'ai donné rendez-vous à Pascal au coeur de la montagne qui surplomb Mandelieu. Mais on ne va pas se contenter d'admérer le paysage. Dans un sac à dos, j'ai mis des pierres qui symbolisent ses erreurs en tant que patron. Bonjour. Tu en formes ? Je vous jure. Ouais. On va marcher tous les deux et j'espère alléger son fardeau au cours de cette randonnée un peu spéciale. Allez, c'est parti. Et ce que Pascal ne sait pas encore, c'est que pour qu'il se débarrasse de ses poids, il va falloir qu'il ouvre les yeux sur les nombreux problèmes qui tire son restaurant vers le bas. Le plus gros problème de Pascal, c'est sa capacité à faire comme si tout allait bien. À l'écouter, son restaurant n'a pas tant de problème que ça. C'est faux. Il va falloir qu'il l'assume parce que s'il veut faire avancer son restaurant, c'est d'abord lui qui doit avancer. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à te dire. Bonjour, monsieur Cheves. Coucou, papa. Papa, communiquer avec toi, ça, c'est difficile. J'ai essayé pourtant. C'est au restaurant, tu râles, tu réponds pas. Mais voilà, donc je reviens bientôt. J'espère qu'il y aura du changement. J'espère que tu vas arrêter de te voyer la face. Mets ta fierté dans la poche et puis vas-y, fonce. Bisous. Lorsque je vois la vidéo de Margot en plein chemin sur le téléphone, je suis surpris. Ça m'a touché. Ma fille, elle a crié au secours. C'est vrai que ma fille m'a déjà dit, mais bon, je vous bornais. Tu t'as déjà dit quoi ? D'arrêter de ? De me voiler la face. Oui. Elle a raison, mais je voulais pas l'entendre. Je fais toujours le sourd. Voilà. Tu refuses de le voir. Ton restaurant ne marche pas. T'en es conscient de ça. Ouais, je les voyais, mais je les gardais en moi. Oui. C'est pour ça que je te demande d'assumer. Je vais le faire. Tu vois ? Ça peut pas marcher, sinon. C'est vrai. Bon, t'es conscient de cette réalité ? Je suis conscient. OK. Je vais arrêter de me voiler la face, chef. T'es bien sûr de ça ? Certain. Ah oui. C'est pas pour moi que tu le fais. Non, pour la famille. Je vais arrêter de me voiler la face. Voilà, c'est ça. Enfin, il l'a dit. Je peux alléger son sac de cette première pierre. C'est un pas important parce qu'un patron qui joue les autruches, ce n'est pas un patron qui peut régler les problèmes de son entreprise. Et ça, Pascal semble l'avoir compris. Allez, on continue. Ça passe un peu ton sac ? Ouais, ça va. Il doit avoir 10 kilos ? Je crois 15. Plus ? Je sais pas. 15 alors. On va y arriver, chef. Je vais pas grimper. Oui, j'avance sur le chemin, puis je me dis c'est lourd et qu'il va falloir que je m'allège de tout ça. Mais travailler sur moi, c'est un peu difficile. Ce n'est pas facile ce que je demande à Pascal, mais nécessaire pour que le restaurant reprenne de l'élan. D'autant qu'il n'est pas seul à la tête de cet établissement. En jouant les super patrons fanfaron qui décident de tout, il a oublié l'essentiel. Écouter son équipe et notamment sa partenaire la plus importante, sa femme. Pascal, elle était très dure. J'ai un peu de mal à lui dire parce qu'il ne m'écoute pas. Je suis toujours face à un mur. Tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Bon, j'écoute pas. Valérie, elle te parle. Tu as dit des choses ? J'entends, qu'est-ce qu'elle me dit ? Forcément, j'entends. Mais bon, je n'ai pas envie. Oui, mais tu n'appliques pas. Donc, tu n'écoutes pas. Ce que tu entendes, c'est une chose. Mais ça rentre là, ça ressort là. C'est pour ça que tu en es là aujourd'hui aussi. Je l'écoute rarement. C'est vrai. Je le connais que des fois, Valérie, elle est peinée. Il va falloir que je fasse plus confiance à ma femme. Je pense que je ne faisais pas trop avant. Je n'ai pas le choix parce que sinon, on va au clash. C'est plus facile, je t'assure. Ah bah oui. Je porte mon fardeau. C'est vrai que j'aurais quelqu'un avec moi pour le supporter. C'est moins lourd. C'est ça. Vous êtes un couple, d'une part, mais aussi, vous êtes une équipe. C'est évident. Tu vois, c'est tellement évident. Pourquoi tu ne vas pas faire avant ? Je réalise que je ne suis pas tout seul. Et il faut effectivement ne pas penser que c'est mon restaurant et que c'est notre restaurant. Tu veux faire ? J'ai jeté la pierre, c'est pour le faire. Mais non, ça paraît light. Oui, mais il y a encore du poids quand même. Il y a encore du poids. Pascal avait tendance à penser que le restaurant, c'était lui. Mais j'ai le sentiment qu'il commence à comprendre. Quand on travaille en famille, il ne faut pas oublier que l'on est avant tout une équipe. Et je compte bien sur son fils aîné, venu tout spécialement de Lille, pour le lui rappeler. Parce que s'il y a deux ans, Geoffrey a quitté le restaurant, c'est en grande partie à cause de son père. Je suis parti parce qu'il y avait certaines tensions dans le restaurant. Ça se passait mal. Il fallait faire comme lui, il avait envie. Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Il y a des choses à dire. C'est un coup classique que Geoffrey soit là parce que dans ma tête, il est là-haut, dans le nord. Je vais de surprise en surprise. Ça va ? Oui. Ah oui ? Ça fait bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre ? Ben, qui est là ? Ça ne fait pas plaisir ? Je ne suis pas venu pour rien. Eh ben non, il ne s'est pas venu pour rien. Je me doute bien. Mais je veux dire, je ne m'attends pas à ça, quoi. Pourquoi tu ne le regardes pas ? Tu peux dire ce que tu attends de ton père. Qui change. Tu prends une conscience de ne pas refaire les mêmes conneries avec moi qu'avec Matt. Quelle connerie ? Quelle connerie ? Ben, quand j'étais en repos de m'appeler. Ouais, tu as fait ci, tu as été faire les courses, il ne manque plus rien, il manque ci, il manque ça ou pas. Il a un caractère, il veut tout gérer, il veut tout faire lui-même. C'est moi-jeu, moi-jeu, je fais mieux que tout le monde. Ça devient de plus en plus compliqué et il faut que j'en ai eu marre, quoi. C'était que ça, tout le temps, tout le temps. Normalement, je n'en pouvais plus, moi, c'est... Ben, je ne me suis pas rendu compte. Je ne m'en suis pas rendu compte. J'avais encore la phase voilée, quelque part. J'aurais peut-être discuté plus avec, je ne serais peut-être pas parti. Mais aujourd'hui, si je suis là, c'est pour pas que tu refasses, comme je dis, les mêmes conneries et que ça change, quoi. Et si moi, que si ce bar, après, t'as plus rien. Enfin, tu connais ton frère. Après, vous avez le même caractère tous les deux. Ça vous deux, de mettre de l'eau dans votre vin tous les deux et... Qu'est-ce qu'on va faire ? Enfin, moi, je suis prêt à le faire. On verra bien, j'espère. Bon. J'espère. Alors, Geoffrey, tu sais ce que tu vas faire ? J'espère que lui, il fera pareil. Pascal, c'est à toi de le faire. Je vais faire le premier pas. Je vais faire le premier pas. Et tu verras les conséquences que ça aura derrière. Alors, arrête, s'il te plaît, de ramener tout sur Maxence. Pénible. Je vais le faire. Je vais le faire. Il a la tête dure, Pascal, mais je vais pas le lâcher. Il a fait des erreurs avec son aîné. Le tout maintenant est de ne pas recommencer avec son deuxième fils. Et je sens que petit à petit, il ouvre les yeux grâce à Geoffrey. C'est rare de discuter avec mon père. les yeux dans les yeux et le fait que je sois venu aussi, je pense que ça lui a fait un déclic, j'espère. Surprenant quand même, Geoffrey. Pourquoi ? Je ne vais pas attendre pas ce qu'il se faut là. Puisqu'il m'a parlé, c'est bien. Ça a bien parlé. Ouais ? Ouais. Ça s'allège de plus en plus. Oui, ça... Et à la fois dans le sac, moi aussi, tu vois, je pense dans ta tête. Ouais, ouais, ça me vide. Ça fait moins les tours. Ça me... Ça t'ouvre l'esprit. Voilà. Je le vois bien, Pascal se libère, se déleste au fur et à mesure. Mais la pierre qui l'attend maintenant va certainement être la plus compliquée à gérer pour lui. Alors, on arrive au bout de cette petite randonnée, plus léger, avec des poids au moins. Voilà. Mais il y en reste un. C'est le plus gros pot, en fait. Le plus gros problème dans ce restaurant, c'est la relation détestable entre Pascal et son fils Maxence. Un patron et un chef de cuisine qui ne s'entendent pas. Un père et un fils qui se déchirent. C'est sûr, ils vont droit dans le mur. Je me dis, je vais affronter Maxence. Émotionnellement, c'est un gros morceau à combattre. Pour que ce restaurant roule à nouveau, il faut que Pascal et Maxence parlent. Pas facile avec deux caractères aussi trempés, mais il y a toujours une solution pour communiquer. Il m'a donné un truc pour toi. Tiens. Papa, dans le restaurant, rien ne va. Dans notre vie familiale, non plus. J'ai envie que tu saches que tu as un fils qui est toujours là derrière toi, mais que tu ne veux pas écouter. Je sais que j'ai aussi mes torts, mais tu sais, je vais faire des efforts, moi aussi, je suis prêt. J'espère que tu écouteras le chef Etchebest, car c'est notre dernier recours pour ne pas nous perdre. Ce que je voudrais, c'est qu'on travaille main dans la main, que ce soit dans le travail ou la vie de famille. Je n'ai pas envie de me retrouver sans mon père à 20 ans. J'ai envie qu'on se retrouve. J'ai besoin de toi, on a tous besoin de toi comme tu as besoin de nous. Ton fils qui t'aime ne te lâchera pas. Maxence. Je ne croyais pas que mon fils aurait été capable d'écrire tout ça. J'ai toujours dit qu'il avait un bon cœur, mais là, il me l'écrit et c'est fort. Je suis... J'ai la gorge serrée. Ça me fait chaud. On ne m'a jamais parlé comme ça. Là, c'est vraiment... Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Elle m'a touché en plein cœur. Que du bonheur. Je le garde dans ma poche. J'aurais une poche sur mon cœur, je le mets sur mon cœur. Ça y est. C'est moi le patron exemplaire et le papa exemplaire. Franchement, Maxence, tu m'as touché. Mon fils. J'ai vu ton courrier. Qu'est-ce que tu as pensé ? Je suis bouleversé un peu. Et tout ce que tu as marqué dedans, moi aussi, je le ferai. Moi, je l'ai noir sur blanc. Je te remercie, Max. Moi, je suis prêt à changer aussi. Il faut que tout le monde change. Ces paroles-là, ça fait 4 ans que je les attends. Je vais changer. Et là, enfin, il l'a dit. Je le sens fier et ça fait plaisir de le voir fier comme ça. Mais on est en tout évacué. Parce qu'habituellement, il faisait le fier, mais il avait tout en lui. Et il n'y a rien qui changeait. On est reparti sur des moines de base. Voir mon mari avec son fils se prendre dans les bras, s'écouter. J'ai le cœur qui s'est emballé. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Moi, je suis fière de vous deux. Ça va, ça va le faire. C'est obligé. Je suis prêt. Moi aussi. Il me reste une pierre. C'est qui me l'enlève. La dernière. Terminée. Eh bien, fils. Je suis heureux. Aujourd'hui, il y a eu un déclic. J'ouvre les yeux et je comprends. Merci, Philippe, de m'avoir fait porter ce fardeau et de m'avoir ouvert l'esprit. Et alors, c'est reparti. On aura fait un sacré chemin. Bah ouais, c'est bon, c'est bien. Il y a encore du chemin à parcourir, mais j'ai le sentiment qu'au cours de cette randonnée, Pascal a compris qu'en tant que patron et père de famille, c'était à lui de donner l'exemple. Enfin, il accepte de laisser tomber le masque de Pascal, le blagueur, pour un Pascal prêt à prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, il est temps de parler cuisine parce que là aussi, il y a du boulot. Moi, pour l'instant, tout ce que j'ai vu, c'est un très jeune chef démotivé qui a complètement perdu le plaisir de cuisiner. Alors, je vais aller retrouver Maxence. J'ai besoin de savoir ce qu'il a dans l'ordre. Salut Maxence, Jean-Chef. Tu es allé bien ? Ça va ? Ça va. Et bien ta ceinture. Allez, c'est parti. Go. Bon, tu vas me raconter un petit peu comment tu es venu à faire la cuisine. Je suis venu à faire la cuisine. Mes parents nous ont fait le restaurant. Mon frère s'y est mis. Au fil du temps, le vendredi soir, samedi soir, j'ai donné un compte à mon père. Après, mon frère est parti dès que j'ai eu le CAP. J'avais 17 ans. Oui, d'accord. Juste après l'école, tu as repris la cuisine en main. Voilà. Forcément, ceci explique cela. C'est vrai que ça aurait été bien de continuer ta formation parce que tu as quand même beaucoup de lacunes. On ne va pas se mentir. Oui, bien sûr. Bien vu. Mais bon, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas revenir sur ce qui s'est passé et il faut regarder ce qui va se passer. Il faut aller de l'avant. Exactement. Tu as tout compris. Maintenant, Maxence, il va falloir quand même que tu montes de quoi tu es capable parce qu'en vrai, je n'ai rien vu. On va aller en cuisine maintenant. Tu es prêt ? Tu es content ? Je suis content. Alors, ça va. Si tu es content, je vais cuisiner avec vous. On va s'amuser. Prévé avec le chef, être chez Best est une chose que j'attendais depuis le début. C'est un grand rêve de gosses. Bon, Maxence, je t'avouerai qu'au départ, j'étais un peu sceptique sur l'idée du concept de ch'ti et Alsace. Puis finalement, je me suis dit que ça pouvait être un atout. C'est pour ça que j'ai pensé à un plat. en fait, c'est la fusion des deux régions. Je suis parti sur une carbonate flamande. Une carbonate avec des spätzles. C'est original. Carbonate, on est dans le nord. Les spätzles, on est en Alsace. OK ? On y va ? On y va. Allez. Et pour préparer cette carbonate flamande, il faut un paleron de bœuf, de la bière, du pain d'épices, de l'ail, un bouquet garni, des clous de girofle, des oignons, du fond de veau, une échalote, des carottes, du beurre, des tomates, de la ciboulette, du persil plat. Et pour les spätzlets, de la farine, des oeufs, du lait et enfin de l'eau gazeuse. Et dans un premier temps, on va s'occuper de la viande. Voilà, c'est pas mal. Continue. Une fois la viande parée, salée, poivrée, on la saisit doucement dans une grande casserole avec un peu de matière grasse. Quand elle est bien colorée, on la réserve. Tout est bien caramélisé. Et ensuite, on va faire revenir les oignons. On émasse ensuite oignons et échalotes que l'on va caraméliser grâce au sucre de cuisson de la viande. Puis on ajoute le paleron, quelques carottes, le pain d'épices, les aromates et on recouvre le tout de bière. Et ça, ça va cuire pendant 8 heures. Pendant ce temps, on va préparer des spatzles. Là, je pourrais te vanter et dire ça, c'est fait maison. Pour faire la pâte des spatzles, il faut mélanger délicatement les oeufs, la farine, puis le lait et l'eau gazeuse qui permet d'obtenir une pâte plus aérée. Regarde, on va mettre un petit peu de bière aussi dedans. Voilà, ça va donner un petit peu de couleur supplémentaire. Une fois la pâte devenue homogène, on la laisse reposer au frais pendant une demi-heure. Maintenant que la pâte a reposé, on va pouvoir s'attaquer à la cuisson des spatzles. Pour ce faire, il faut déposer la pâte sur une plaque, puis à l'aide d'une spatule, couper des lamelles que l'on jette directement dans de l'eau bouillante salée. C'est intéressant, ça. C'est quelque chose que tu n'as jamais fait. Non. Je serais pas venu pour rien, alors pour appeler un truc. Plus d'une chose, je l'aurais appris. Je suis content. Maxence prend du plaisir à cuisiner et ses gestes sont précis. Il apprend vite. Allez, vas-y. Tac. Au bout de 2 minutes, on plonge les spatzles dans de l'eau froide pour arrêter la cuisson. Il ne reste alors plus qu'à faire revenir des petits dés de pain d'épices à la poêle, puis de réchauffer les spatzles avec des carottes déjà cuites coupées en rondelles. Tout est prêt. Non ? Il n'y a plus qu'à dresser. Une portion normale, c'est 150 grammes. Ça commence à faire et c'est largement assez, crois-moi. Ça sort, c'est une entrée avant et un petit dessin derrière. Exactement. Exactement. Avant, je t'ai blasé, mais là, aujourd'hui, ça a pris du plaisir en cuisine. C'est important que les gens prennent du plaisir à voir que j'ai pris du plaisir. On se trouve plaisir d'un coup. Maintenant, place à la dégustation et pour ça, j'ai fait appel à Valérie et Pascal. Bonjour, chef. Salut, Pascal. Bonjour, chef. Ça va ? Très, très bien. Mon fils, quand je le vois avec Philippe, les gens ont son regard. J'ai vu qu'il était changé. Il avait ses yeux tout brillants, il ne faisait pas l'amour et en plus, il était fier. Allez. Voilà le plat que Maxence a fait. Il y a des pommes sautées, ça, c'est sûr. C'est sûr, oui. Évidemment. C'est ce que tu faisais, comment ça s'appelle, Alsacien, je ne sais plus le nom. Les pâtes spain... Les spêtes. Voilà. C'est ça. Et par-dessus, c'est une caméra de flamande. C'est vrai que c'est original. Je me dis, là, il y a du travail. Ce qui me fait encore le plus plaisir, c'est qu'on reste dans nos racines, Alsaciennes et Ch'ti. Je suis aux anges. Allez, on va goûter. Allez. Allez, juste. À la vie, on a le fond. C'est pas mal, ça. Je suis fière de mon fils. Il nous a fait un plat extraordinaire. J'ai tellement ému que j'ai envie de pleurer. Très, très bon. Franchement, c'est très bon. On peut appeler ça l'espèche le bête. T'as osé le dire ? Je suis content que ça vous plaise. Ça reste un plat très simple, mais quand même goûteux. C'est très, très bon. Et vous pouvez féliciter Maxence parce que, voilà. Bravo, Maxence. Il a bien beau aussi. Franchement, Maxence, bravo. C'est super. Franchement, c'est... C'est génial. Je suis plus heureux du monde. Enfin, depuis le temps que j'attendais. Ce bravo, ça fait de bien de l'entendre. Ça, ça peut devenir une spécialité de la maison. Et tout est fait maison. Même les spécifiques. Même les spécifiques. Ça fait vraiment plaisir de voir Pascal, Maxence et Valérie avec le sourire. Mais je vais les laisser en famille. J'ai encore du boulot. Parce qu'il ne suffit pas d'un patron exemplaire et d'un chef remotivé pour sa marche. Il leur faut aussi un bel outil de travail. Il faut que j'aille voir où en sont mes équipes dans le restaurant. Messieurs, bonjour. Bonjour. Ça va, Steven. Ça va ? Et toi ? Ça va, ça va. T'as vu, on a fait place nette ? Mais disons ! On change tout. Et puis toi, quand on a changé le store ban ici, on a changé les parasols. C'était vieillot. C'était la veillure, etc. Bon, ça a daté, quoi. Donc voilà, pour l'extérieur. Ouais. Je t'en prie, vas-y. Alors, ouf. Ouf. La première impression que j'ai eue quand je suis rentré dans le restaurant, c'est que c'était très rustique, mais surtout sombre. Comment tu vas personnaliser le restaurant par rapport à l'identité ? Enfin, on est Ch'ti, Alsace et c'est assez marqué. Avant, on avait ça. Oui, c'est ça. Ah oui, bon, ouais. Sur l'étable. Moi, je suis reparti de ça, mais en noir et blanc. Il ne fallait pas rentrer non plus dans le cliché. On peut voir partout. Donc, on a un côté graphique qui nous permet d'avoir le moderne. L'équilibre se fera comme ça. Lumière très blanche, mobilier foncé. Donc, voilà. Ah ouais, ça peut être pas mal. Allez, je te laisse travailler. Je vais aller voir en cuisine. Ah, plus tard. Salut, Fabrice. Salut, Philippe. Là, il y a un morceau. La cuisine, elle n'est pas grande. Surtout que, à mon avis, c'était pas adapté pour un restaurant. Il y avait beaucoup de ménagers, donc, j'ai rajouté des éléments professionnels. J'ai mis un four mixte. C'est quand même dommage qu'avec des spécialités, qu'elles soient du Nord ou d'Alsace, on n'ait pas de four. On avait un four de four. C'est de la pointe. C'est pas de la vraie cuisson. Donc, on a mis un four mixte. Et puis, surtout, on a rationalisé l'espace. Pour que la cuisine soit plus opérationnelle, on a créé un espace de préparation ici. On a retiré un des frigos et on l'a remplacé par une table réfrigérée. Donc ça, réfrigérée ici. C'est bien d'avoir réduit la largeur des plateaux parce que 10 cm. Vu la configuration, c'est vrai que c'est important. Le matin, pour sa préparation, il va avoir tout son matériel ici. Il va pouvoir travailler et ne plus être constamment dans une cuisine ridiculement petite. Au niveau de l'aménagement, ça va être beaucoup plus fonctionnel. C'est vrai qu'il y aura plus d'espace. C'est un grand pas en avant. Je pense qu'il va travailler dans de bien meilleures conditions. Je pense. Bon courage, les gars. Tiens, Fabrice. Salut. Bon, le positif, c'est que Maxence va enfin pouvoir évoluer dans une cuisine professionnelle. Valérie et Pascal, eux, vont travailler dans un restaurant agréable et moderne. Par contre, mes équipes ont encore beaucoup de boulot. Ça y est, c'est mon dernier jour à Mandelieu-Lanapoule. Le restaurant n'a plus rien à voir avec celui dans lequel j'ai mangé en début de semaine. Maintenant, il faut que ça plaise à Pascal, Valérie et Maxence, qui ne devraient pas tarder d'ailleurs. J'ai un peu le track qui monte. Je me demande qu'est-ce que le chef a fait au restaurant. D'ailleurs, ligne droite, on est main dans la main, on avance. C'est pas ce qui va nous arriver. J'ai le cœur qui fait boum boum là. Pour moi, ce sont les derniers mètres avant une nouvelle vie. Salut. Bonjour, chef. Comment allez-vous ? Ce matin, je me suis réveillée. J'ai dit peut-être que c'est un rêve que j'ai vécu et que je vais me réveiller ce matin et ça n'existe pas ici. Alors, si je suis venu ici, ce n'est pas par hasard. Si je suis resté ici, ce n'est pas un hasard non plus. C'est à cause ou grâce à une personne. Notre fille, Margot. Notre fille, Margot. J'espère que vous lui en êtes reconnaissant. Mon bébé. Il est fort, Philippe. Pour les surprises, chapeau. Génial. Sachant qu'elle est revenue de la Martinique, il dit, c'est fort, quoi. Oui, chérie. Oui. À ma chœur, histoire d'homme totote. J'ai dit, bien là. Le cœur qui palpite. Alors, est-ce que t'es contente pour tes parents ? Oui, là, ouais. Très contente, fière. Parce que je sais que ça ne devait pas être facile. J'avais une semaine aussi riche en émotions. J'ai bien fait de faire appel au chef parce qu'il y a très, très longtemps que je ne les ai pas vus aussi heureux avec un énorme sourire. Très, très détendu. Bon, est-ce que vous êtes prêts à découvrir votre nouveau restaurant ? J'espère que ça va vous plaire. Il n'y a pas de raison. Bon, vous êtes prêts ? Évidemment. On va commencer par la terrasse, bien évidemment. C'est génial. C'est du professionnel. C'est classe. Quelle merveille. Des tombes neutres, nouveaux. C'est magnifique. C'est bien ? Oui, c'est très beau être un peu comme ça en bois. C'est top. Non, mais là, c'est... Voilà. Nickel. Voilà. Super travail, super boulot. C'est beau. Alors maintenant, on va voir si c'est raccord avec l'intérieur. Oh ! Ça, c'est beau aussi. Ah, c'est magnifique. C'est trop beau. C'est spectaculaire. C'est impressionnant. Les murs ont été poussés. C'est tellement grand. Et je vois du Vichy. Partout. C'est ce que j'aime. C'est magnifique. Je voulais que ce soit neutre, moderne et surtout clair. Ah ouais. Vous êtes contents pour l'instant ? Ah, heureux. C'est génial. Oh, putain. Je suis chez moi. Ouais, je suis chez moi. Mais avec tout le changement qu'il y a eu, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, regarde, Pascal. Pascal, Pascal, écoute-moi. Un petit truc. Tu vois ça ? Tu vois ce que c'est, ça ? Petite caisse enregistreuse. Ça va te permettre d'avoir une vraie visibilité sur ce que tu vends, sur ce que tu fais, ce que tu ne pouvais pas faire avec tes commandes à la main, tes factures à la main. À un moment donné, il faut se moderniser aussi un petit peu, quoi. Tu ne peux pas travailler à l'ancienne comme ça. Non. Maintenant, on va aller voir la cuisine. On y va. J'ai peur. Je tremble. Oh ! Oh, la vache. Ah, là, c'est pro, hein ? Là, c'est le four. Oui, t'as un nouveau four. Je t'ai mis des casseroles. C'est une cuisine professionnelle. C'est, waouh, un gros choc, quoi. C'est pas ma cuisine, quoi. C'est une autre cuisine qui est arrivée ici. Heureusement qu'ils n'ont pas changé la couette des murs, sinon, je n'aurais pas reconnu, quoi. Regarde, Valérie, les assiettes. Tout, tout, tout. Ça te plaît ? Tu l'as, là, tu te projettes un petit peu ? Ouais, ouais, je me... J'essaie d'imaginer l'action. Ouais, mais ça veut dire aussi que ça se nettoie, ça, tous les jours, après chaque service. Monsieur. Monsieur. Après chaque service. Aucun problème. Cette nouvelle cuisine, c'est comme mon petit bébé, quoi. C'est ma cuisine, et c'est top. Alors, je t'ai prévu encore un autre espace de travail. C'est le travail, il va y avoir. Un coin pour faire mes desserts tranquillement. Enfin, du matériel professionnel. Je vais enfin pouvoir dire que je suis un cuisinier. Pascal, qu'est-ce que tu en penses ? C'est super bien. J'ai rarement vu mon mari comme ça. Ému, pas parlé. Est-ce que ça te donne de l'espoir ? Ça, c'est sûr. C'est plus que motivant. Nouvelle aventure, Pascal. Ouais, là, c'est un nouveau départ. Allez, on va aller en cuisine. Je vais garder Maxence avec moi. Alors, Maxence, j'ai un petit cadeau pour toi. Un tablier, une jolie veste et les couteaux. T'as tout ce qu'il faut. Une vraie mallette, toi. T'as une mallette à couteaux. Là, j'en remercie. Je compte sur toi, Maxence. D'accord ? Alors, écoutez-moi. On va faire un gros service. À midi. Moi, je vais vous demander d'être excellent ici parce qu'il y a des clients qui vont venir et qui, potentiellement, seraient capables de revenir. C'est de votre dernière chance. Michel. OK. Vous êtes prêts ? Près. Pascal, Valérie, Maxence. Prêt. Go. Allez, on y va. C'est parti. Allez. Alors, ça va le faire ou pas ? Ça va le faire. T'as organisé comment, donc, à midi ? Alors, au niveau de l'organisation avec ma femme, on a numéroté. On s'est dit, on se prend chacun une moitié. Voilà, pour le service. C'est bien d'avoir numéroté les tables. C'est une bonne idée, ça. C'est bien. Pascal semble prendre les choses en main et de manière sérieuse. Ça m'a l'air bien carré en salle et le tout avec le sourire. La banane. J'espère que Maxence, de son côté, est tout aussi motivé. Ça va, Max ? Ça va, il va ? Ça va bien, pas de problème ? Non. Toi, c'est prêt ? Moi, je compte suivre toi, fils. Je suis sûr que tu vas y arriver. OK ? OK. Voilà, ça a l'air d'être bon. C'est bien, il encourage son fils. C'est parfait. Il commence à créer le lien. Alors, ce que je vais voir Maxence, c'est moi, je vois que ça lui fait plaisir. Et ça m'encourage. En tant que chef de famille et patron exemplaire, il faut parler. OK. On fait un point sur la mise en place. Donc, la viande, c'est bon, elle est au chaud. Ouais. L'échepet-le, dernière minute, on l'époêle. OK. La sauce est chaude. OK. Donc, tout est prêt. Mme Michel. Attends de jouer. Max, on est bon ? On est bon, c'est bon. OK. Allez, on y va. Pendant 5 minutes, les clients vont arriver. Je suis assez confiant pour le service de ce midi. En tout cas, il ne faut pas que ce soit. Là, c'est le service de la dernière chance, quitte au double, il faut tout donner et il faut montrer que je croyais de reproduire ce qu'il m'a appris. Bonjour, messieurs, dames. 4 personnes ? 4 personnes. Allez. Bonjour, messieurs, dames. Je vous laisse vous installer. Bonjour, messieurs, dames. 5 couverts. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, ça va. Aujourd'hui, on vous propose la carbonate flamande sur l'île de Spensley. Alors, c'est un peu sucré-salé. C'est une sauce à la bière avec du pain d'épices. Bien. Pas de problème ? Parfait. Merci. Eh bien, quel changement dans le restaurant. Rien à voir avec le gros cafouillage du dernier service. Pascal et Valérie travaillent en duo et sans aucune tension entre eux. Alors, c'est parti, Maxence. Oui. 4 jours. La 8. OK ? On en va 4 jours. Alors, ensuite, j'aurai 5 menus. Attention, ça s'applique. Allez, ciboulet de partout. Pain d'épices. Voilà, ça suffit comme ça. Allô, les 5 ? Maxence se débrouille très bien seul au pass. Fini le gaspillage. Il respecte les bonnes proportions, soigne son dressage et les assiettes partent avec une bonne cadence en salle. C'est la vie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pardon, messieurs-dames. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Presque toute la salle est servie. Même Margot et la petite dernière, Ilona. Voyons voir ce qu'elle pense de ce nouveau plat. C'est bon ? Mais c'est délicieux. Oui ? C'est vraiment la combinaison exacte entre les deux gastronomies aussi. Bon, on va savoir. Allez, bouge-mine, bouge-mine. Ça se va bien en salle ? Génial, Maxence. Les gens sont contents, ils se régalent. T'as réussi ton plat. Formidable. Je suis contente. Je suis contente, contente. Là, je me sens très bien. Je suis heureux. À la cool. C'est top. C'est le service qui a travaillé depuis longtemps. Ah, voilà un jeune chef qui a enfin retrouvé le plaisir de cuisiner. Maintenant, reste à savoir si les clients ont apprécié. Alors, c'est super génial parce qu'il n'y a plus rien dans les assiettes. Les clients m'ont dit que c'était super bon. En plus, il y avait des ch'tis d'un chelot. Il me dit, je suis bien. Je suis bon. On va revenir. Je suis content. Allez, tu biloutes. Ça fait longtemps que j'ai pas vu mon père comme ça. Il est enthousiaste. Il y a le smile. Je suis fier de service alors qu'avant, on mettait des grosses portions. Les gens mangeaient la moitié et le reste, je suis coubelle, donc perte d'argent. Là, c'est que du bénéfice et les gens plus se régalent, donc c'est top. J'ai 4 desserts, Max. Les assiettes reviennent vides et les clients commandent des desserts. C'est bon signe. Je vais aller faire un petit tour en salle pour tâter le terrain. Bonjour. Alors, dites-moi un petit peu. Donnez-moi vos impressions. T'as vu ? Excellent. Les plats, ça va ? Je vous ai convenu ? Les plats, très bons. Et est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez vu, l'environnement, est-ce que ça vous donne envie de revenir ? Oui, déjà, à l'intérieur, je trouve ça. C'est sympathique, quoi. Super bon. Très bien équilibré. Très, très bon. Délicieux. Et là, ce qu'on a manché aujourd'hui, en tout cas, c'était vraiment parfait. C'était très, très bon. Merci en tout cas à vous. Merci. Merci. Maxence, Pascal et Valérie ont bien bossé. Les clients sont contents et certains dans la salle comptent même revenir très vite. Mission accomplie. Ah, on parle au plaisir de chef, quand même ! Ça fait chaud au cœur, mais vraiment, mon père heureux, souriant, c'est ce qui me donne envie d'y arriver, de foncer et de rendre encore plus heureux. Ça a été une belle semaine, hein ? C'est un petit restaurant, mais c'est un gros chantier. J'aime autant vous le dire, à tous les étages. En tout cas, je suis ravi du résultat et que vous ayez réussi à vous comprendre, à vous entendre, à mieux communiquer. Merci. Pascal, j'aimerais avoir un petit peu de ton ressenti de cette semaine. Ben, semaine difficile, surtout le début de semaine, forcément. Puis, ben, à la finale, quand je vois ça, ben, c'est que du bonheur, quoi. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie. Je pense que Margot nous a sauvé la mise, c'est sûr. Je ne peux pas dire ce que ça vaut. Ça vaut tout l'heure du monde, tout ce qu'on veut, tout ce que... C'est plus que ça. Philippe est venu, il nous a aidés. Merci, merci, merci. Maintenant, il va falloir trouver à Philippe qu'on n'a pas fait venir pour rien. Maintenant, il faut aller de l'avant et continuer comme on l'a fait aujourd'hui. Bon, en tout cas, la mission est terminée, mais avant de partir, il faut que je rende tes clés. Merci, Philippe. Bravo. Je vais vous avancer, là. Allez. Le chef nous a rendu les clés. Il nous fait confiance. On va les montrer de quoi on est capable. Je vais lui prouver qu'on peut le faire. Et surtout, surtout, ne lâchez rien. D'accord ? Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Début, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, you, you, you. Mais non, j'ai mal au cœur qui part. Je voudrais qu'il reste, mais non. Je pleure à l'intérieur. Ça ne sort pas dehors, ça sort dedans. Il ne faut pas l'appeler pour qu'il revienne. J'irai le voir. C'est un mec super. Dans un restaurant, travailler en famille, ce n'est pas toujours facile. Et pourtant, ça peut être la plus belle des aventures. Et je pense que Valérie, Pascal et Maxence l'ont bien compris. Ils sont maintenant motivés et prêts à se battre pour réussir ensemble. Depuis mon passage, Maxence a mis en place un menu du jour. Entrée plat dessert. Et la cartouche-tie alsacienne est passée de 53 plats à une quinzaine. Les relations se sont apaisées dans le restaurant. Ils attendent maintenant que le Boucher-Roy fonctionne. Sous-titrage Société Radio-Canada